Et nous sommes de retour pour du Parasitive. Donc la dernière fois on avait ratisé la map entière. Et maintenant on doit aller récupérer donc le multi pass de Lilou. Oui ça vient d'un film. Peut-être que les plus jeunes d'entre vous vous l'avez même pas vu. Quelle honte ! On doit aller récupérer le multi pass, la clé skeleton key, le passe-partout, la clé qui ouvre toutes les portes. Bon on arrête avec les synonymes. Allez on y va. On va aller récupérer la clé. C'est parti. Il y a moins de musique aussi pendant la nuit. C'est plus ambiance. Il n'y a pas de musique là. Normalement il y a la musique de dry fill en fait la journée. Alors que la nuit c'est plus musique d'ambiance en fait. Ça aussi je trouve ça sympa en fait. C'est un peu pour rajouter un peu de la peur quoi. Donc ça c'est cool. Bonjour. Restes par terre. Merci. Merci merci. Je ne les vois pas mais on va faire ça. Hop là. Ah. On n'a pas besoin de les cibler. On peut faire ça aussi. Ça marche très bien. Hop là. Parfait. Ah tiens aujourd'hui sur le... Ça va faire très journal audio. Journal audio pour aujourd'hui. Sur mon discord j'ai aidé quelqu'un pour s'émuer. Et cette personne... D'accord. On est de retour. Désolé. J'ai sûrement dû couper. J'avais un... Vu que pour une fois j'enregistre la journée du coup. Le bruit des voitures, motos, etc. Voilà. Bref. Il n'y a rien qui est revenu sur... Non là. En tout cas. C'est bon. Oui. Je disais journal audio aujourd'hui. J'ai aidé une personne sur mon discord par rapport à SEMU. Et c'est peut-être aussi... La dernière fois j'avais parlé... Oups. C'est là. J'avais parlé d'une différence de... De génération et tout ça. Je pense que c'est aussi lié en fait par rapport au PC. Genre moi je connais beaucoup de choses sur les PC. Mais tout ce que je connais je l'ai appris franchement par moi-même. Je n'ai jamais eu une personne qui m'a aidé. J'ai même monté mon propre PC. Changer carte graphique, changer processeur aussi. Genre la patte thermique et tout ça. Mais tout ça je l'ai appris moi en fait. Je l'ai appris en regardant des vidéos sur internet avec le temps. Quand il y a eu YouTube et tout ça. Et du coup j'ai appris tout ça moi-même. Alors là par contre il y a un code. Le code je me rappelle. Je crois que c'est 3303 si je ne dis pas de bêtises. Ou c'est... Non c'est 3033 pardon. Alors il faut faire... D'abord il faut faire... Voilà ça. 3033 total. Hop là. Le résultat de ce puzzle... Je ne sais plus où on l'a... Je crois que c'est là. Mémo. Ah voilà. Quand les morts... Quand les pierres tombales... 30... Ok. Old West, Secrets, Long Life, Good Friend, Good Luck. Hum... Ah oui. Donc ils disent que Holiday avait 30 ans. Et Earp, une autre personne, avait quel âge en fait. Donc il faut faire 30 et après 33. C'est pour ça. La réponse c'est 33. Et du coup il faut regarder les portraits pour trouver l'âge du mec quand il est mort. L'autre personne, Earl. Donc voilà. C'est ça le puzzle. Donc il faut aller voir dans les chambres avec les portraits. Par contre maintenant... Voilà. Ok. Tout est revenu. Enfin tout est revenu. Une partie est revenue. Il y a même l'étage. Donc aussi on a... Maintenant on a le... Le passe-partout. Je sais. Je passe du coq à l'âne. Donc on a le passe-partout. On va aller... On va aller en haut. On va aller en haut d'abord. Parce qu'il y a une chambre en haut. On va pas faire la... Le... La salle où il y a le... Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? On va pas faire la salle où il y a le jerrycan. On va la garder après. Qui est très bien. La salle où il y a le jerrycan, elle est en face. La double porte. La double porte. Donc on va pas y aller maintenant. Sinon ça va être pour l'histoire en fait. Donc on va d'abord faire le tour de la ville. Là maintenant on peut déverrouiller celle-là. Donc oui je disais... Après je suis pas un génie en PC non plus. Mais... Mais j'ai appris les choses avec le temps et tout ça. Moi j'ai eu... Genre j'ai eu... Mon premier PC c'était un monocore et tout ça. Vraiment les vieux trucs et tout ça. Et j'ai eu énormément de problèmes avec ce monocore. J'ai eu énormément de problèmes. En fait il y a eu un problème avec la RAM. En gros la RAM était défectueuse. Avec le temps. Enfin c'était... Comme j'ai dit c'était vieille chose. Enfin c'était les... On va dire les premières gammes de PC. Et j'avais eu tellement de problèmes avec... A une certaine époque avec ce PC. Où en fait tout ce qui était chargement, fichier et tout ça. Des fois en fait il le faisait mal. Donc ça créait des... Des corruptions en fait dans les fichiers et tout ça. Genre je me rappelle à l'époque que je jouais beaucoup à Final Fantasy XI sur PC. C'est vieux ça. Et une fois... Genre le jeu ne marchait plus en fait. Les fichiers étaient corrompus. Et même pour les chargements. Pour recharger tous les fichiers et tout ça. C'était la croix et la bannière. Et c'était à cause d'une RAM en fait. C'est incroyable qu'une RAM puisse faire ça. Et après on a changé la RAM. Et là ça refonctionnait normalement. C'est juste une barrette de RAM en fait. Qui merdait tout le processus. C'est abusé. Et dans un sens grâce à ça j'ai appris pas mal de choses sur les PC. Genre comment changer les RAM et tout ça. Et tout ça pour dire que... Parce que mon histoire elle a quand même une suite. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui la personne que j'ai aidé pour SEMU. SEMU c'est un émulateur de Wii U quand même. C'est pas un émulateur de Playstation 1. D'accord. La Wii U elle est quand même assez récente. C'est une grosse console quoi. Et la personne... Au final la personne... Oui aide moi, aide moi machin et tout ça. J'en ai déjà parlé de ça la dernière fois. Enfin la dernière heure sûrement. Pour vous. Hop là. Hop là. Elle tombe par terre. Et... Au final je lui demande sa carte graphique et son processeur. La carte graphique elle a presque 9 ans. Elle va avoir 9 ans l'année prochaine. Le processeur c'est... C'est un 4 coeurs, 4 trades. Alors que de nos jours c'est... Enfin ça aussi ça doit avoir au moins plus de 5 ans je crois. Faut pas demander... Faut pas essayer... Penser que... Je voudrais bien que tu cibles les... Ok on va faire ça alors. Oh putain. Ça va pas vraiment marcher. Voilà. Par contre j'ai peur que l'autre me fonce dessus. Quoi qu'il est très loin j'imagine. On va voir. Ouais il est loin. Oh. Il en a 2. Hop là. Voilà. C'est bien le taser. Ça fait tomber et tout ça. C'est vraiment cru. Pour certains ennemis. C'est vraiment sympa. Donc voilà. Tout ça pour dire que... Il faut pas non plus penser que... On peut faire des miracles. Il y a quand même une limitation au hardware. Donc c'est à dire aux... Aux choses physiques. Il y a quand même une limitation. Même maintenant de nos jours on peut quand même... Avec l'amélioration de tous les jeux vidéo et les applications et tout ça. On peut quand même faire tourner des choses qui seraient... Genre qui ne devraient pas vraiment tourner. On va dire. Quand on a pas vraiment la puissance et tout ça. On peut overclock et tout. Même si je conseille pas de faire ça. Non. Ne saute pas dessus. Ah putain. Ok très bien. Donc maintenant il y a du... On peut travailler un peu autour d'un jeu ou d'un programme. Aller dans les fichiers. Des fois on peut même baisser la qualité encore plus que permis. Pour un jeu vidéo. Des fois pour le faire tourner. On peut faire ça maintenant. Pour aller en allant dans les fichiers et tout ça. Donc c'est... C'est plus flexible maintenant de nos jours. Mais il faut pas exagérer non plus. Si tu me donnes du matériel qui a quasiment 10 ans. Pour une console qui a... Qui était même pas encore sortie. Ça va pas marcher quoi. Donc voilà. Donc on verra ce que la personne répond. Et bon enfin les gens prennent souvent mal en fait. La plupart du temps. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire le tour par l'extérieur. Quand on dit que ça va pas marcher. Tout ça machin. Les gens ils sont là. Mais je comprends pas. Pourquoi pourtant sur ta vidéo ça marche ? Enfin oui. Entre genre... Ma carte graphique c'est 1080 Ti. Enfin voilà quoi. Même ça ça devient vieux maintenant. Il y a les 2080. Je crois qu'il y a les 3080 maintenant. Ou bientôt avant de sortir. Ça avance très vite la technologie. Ce qui est cool. Moi j'aime beaucoup la technologie. Je suis très heureux moi. Tout ce qui est technologique je trouve ça vraiment intéressant à chaque fois. Genre ce qu'on peut faire maintenant et ce qu'on pouvait pas faire avant. Ça c'est intéressant. C'est là ou c'est après ? Non c'est après. Ah il y a... On a vu à droite il y a Douglas et son chien. Il travaille sur le camion. Bah c'est surtout le chien qui travaille sur le camion. Douglas il faut rien. Ok euh... Allez on va prendre lance grenades. Ça va aller plus vite. Ça va aller plus vite. C'est tombé sur son bouclier tu vois. On est un peu trop proche. Ah saloperé. Hop là on lui a détruit le bouclier. Et maintenant on peut lui faire des dégâts même s'il fait ça. J'y vais un peu franco honnêtement. Mais bon. Vu qu'on peut acheter les grenades à l'infini avec Douglas. Ça va on a plein de points. Donc on risque rien. Qu'est-ce qu'on a récupéré ? Une nouvelle bouteille c'est de l'eau minérale. Carbonate. Comment ça se traduirait ça ? De l'eau minérale carbone. Enfin c'est... C'est pétillante quoi. Une eau minérale pétillante en gros. On a aussi... Ah on a récupéré une... Une capsule encore. Cool. On a encore une capsule. On va la mettre. Voilà on va la mettre à la place de ça. Hop 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 hop. Très bien. Parfait. On a trouvé les golems. Un truc qu'ils auraient dû rajouter c'est le nombre de golems. Genre... Peut-être à la fin genre qu'il y ait un écran. Parce que à ma connaissance j'en a pas. Ok on va faire les deux autres chambres et après on ira récupérer le... Comment ça s'appelle le... Le jerrycan. Euh... Il n'y a pas d'écran qui nous dit genre vous avez tué tous les golems ou alors vous en avez eu 5 sur 10 ou un truc comme ça. À ma connaissance ça n'existe pas. Et il n'y a pas le nombre précis de golems non plus dans le jeu. Enfin ils nous le disent pas. Je crois bien. Si je dis pas de bêtises. Voilà très bien. Ah bah tiens il y a un des portraits là. Il n'y a rien vraiment. Est-ce qu'elle dit quelque chose dans la fenêtre non ? Enfin de la fenêtre quoi. Peut-être là il y a peut-être un objet. Non. Hop là. Sinon l'année 2020 c'était un peu une année de merde non ? Je n'ai pas encore vraiment parlé de ça. Je ne sais pas si vraiment les gens veulent écouter ça. On a eu une pandémie. Vous imaginez une pandémie ce que c'est ? J'aime bien parce que mes parents étaient là. Enfin surtout ma mère était là. Ouah on appelle ça une pandémie. On appelle ça une pandémie. Mais bon est-ce que... Euh oui. Oui c'est une pandémie oui. Ça m'a fait marrer le jour où elle m'a dit ça. Je fais oui. Quand c'est un virus qui est... En gros la définition de la pandémie c'est un même virus qui est sur plusieurs... Dans plusieurs différents pays en même temps. Qui attaque en gros en même temps dans plusieurs différents pays. Si on peut employer le mot attaquer. Euh... Et dans des pays éloignés en fait. C'est ça le truc. Et du coup vu que ça a touché la planète entière. Oui c'est une pandémie. C'est une vraie pandémie. On n'en a jamais eu en fait. On a eu la peste et tout ça. Mais c'était lié à certains pays d'Europe. Pas plus. On n'a jamais eu de vraie pandémie. Pandémie c'est dans les films. Dans les films ou les jeux vidéo. Là on a pu voir quand même que... Les choses comme ça pouvaient vraiment bloquer la planète entière. Et encore honnêtement on a eu de la chance. On a eu de la chance que ce virus soit pas... Aussi mortel. Que genre la peste ou des trucs comme ça. Parce que là sinon c'était la moitié de la planète qui y passait. Donc honnêtement on a eu beaucoup beaucoup de chance. Que ça soit juste ça. Dans notre malheur on a eu de la chance. Mais ouais. J'aurais jamais cru... Voir ça de toute ma vie quoi. Alors. Alors là il y a un... Un code à savoir. Honnêtement je sais plus comment on récupère ce code. Euh... Je sais plus comment on récupère ce code. Sinon c'est 4487. Mais euh... Il faudrait que je regarde. 4487. C'est peut-être plus tard qu'on récupère ce code là. Je suis pas trop sûr. Euh... Du coup on a récupéré... Euh... Oliwater. L'eau bénite. Ou alors vous faites plus de dégâts. Euh... Vos magies vont faire plus de dégâts. Des trucs comme ça. Donc il faut vraiment les attacher. Et les 4 objets sont... Euh... Sont utiles. Oliwater je crois que c'est de la défense en plus. On va prendre moins de dégâts. Genre 50% moins de dégâts. Un truc comme ça. Et quand on est prêt. On va prendre ça. Mais Gascan. Mais c'est vide. On va faire ça. Oh merde. J'ai rien à moi. Merde. Voilà. Très bien. Très très bien même. Donc ouais. Je sais plus si l'eau bénite c'est ça. Je crois qu'il y a des objets aussi à récupérer. Quelques objets là. Un peu à droite à gauche. Radio. Euh... Nothing. Nothing. Il y a rien du tout. Je pensais qu'il y avait quelques... Nothing I need here. Ok. Ok. Don't have you for any of these. Ok. Bon bah. Fuck. On se casse alors. Je pensais qu'il y avait quand même un ou deux objets. Apparemment non. Rien du tout. Alors par contre. Alors par contre. Par contre. Il y a personne d'autre. Ok. On y va. On va aller donc à la station essence. Pour. Pour remplir notre truc. Donc ouais. Il y a certaines personnes qui prennent ça à la légère. Le fait que. Le coup de la pandémie et tout ça. Mais c'est pas une connerie. C'est vraiment un truc de fou. Quand on y pense. Enfin. Après. J'ai vu aux journaux. Ou alors. Il y avait des scientifiques. Des gens. Ou alors. Des philosophes. Qui disaient. Oui. Ça va changer. La face du monde. Les gens vont être plus. Gentils. Et tout ça. Non. 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 Pourquoi. Pourquoi. Non. Parce que ça n'a pas été assez. Monstrueux. Genre. Le jour. Moi. Enfin. Moi. Je suis assez pessimiste. En général. Il y en a qui diront. Que je suis réaliste. En fait. Alors. D'abord. On va. Vider l'inventaire. Peut-être. Enfin. Voir ce qu'on peut faire. Il n'y a pas assez. Genre. On a. Genre. Comment expliquer. Ah. C'est plein. Merde. Le jour. On verra. Genre. Plein de cadavres. Dans les rues. Et tout ça. Là. Les gens. Là. Les gens. Vont changer. Et. Feront attention. Ils seront plus. Gentils. Et seront plus aptes. À. 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 À l'entraide. Et tout ça. Ce jour là. Oui. Ce jour là. Oui. Mais faut que les gens. Soit traumatisés. À la limite. En gros. Il faudrait. S'il y a toujours. Des. 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 Grands. Après. C'est très. Assez. Assez. Philosophique. Ce que je vais raconter. Mais. Mais bon. C'est logique. Aussi. Dans un sens. Il y a toujours. Des grands. Moments de paix. Après les guerres. Et tout ça. Où. Tout va mieux. Les gens sont plus. Gentils. En général. Mais. C'est parce que. Bah. Pendant les guerres. Il y a de la. Il y a des cruautés. Des. Des trucs immondes. Quoi. Donc. Ce qui est normal. Les gens. Vraudvoir ça. En fait. Mais. La pandémie. Était pas assez. Ça va pas changer. La planète. Ça va pas du tout. Changer la planète. Et encore. C'est vraiment. Une preuve. Que ça a pas changé. Parce que. Pour ceux qui. Qui regardent ça. Et pas. Et pas. Dans quelques années. En gros. Après la pandémie. On a eu. 2020. C'était un peu. L'horreur. Il y a eu. L'Amazonie. Qui a brûlé. Une grosse partie de la forêt. Qui a brûlé. Qui est très mauvais. Pour. Tout ce qui est. Atmosphère. CO2. Et tout ça. Après. On a eu la pandémie. Enfin. La forêt. Je crois que c'était 2019. Fin 2019. Enfin bref. Après. On a eu. Donc. Pandémie. Maintenant. Il y a l'Amérique. Qui part en couille. Aussi. Avec. Avec la police. Et. Et les. Afro-américains. C'est. Donc. Voilà. Ça n'a pas vraiment changé. Les gens. Il y a toujours des. On va dire. Il y a toujours des méchants partout. Toujours des problèmes. Donc. On a rempli. Notre. Notre. Fuel. Il ne faut pas croire. C'est le chien qui fait tout. Il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire. pour recharger la batterie, on peut juste faire A et ça passe directement aussi. Let's go. Donc en gros, il nous a dit qu'on peut aller se reposer dans notre chambre. Mais le devoir nous appelle. Oh mon dieu, il y a quand même pas mal de choses à faire. Ok. On va passer par l'arrière pour changer un peu. On va passer par l'arrière. Donc voilà. Ah, c'est chier. Oh mon dieu. Ok, ça s'est bien passé honnêtement. Ça aurait pu être bien pire. Mais ouais, en général, ça a été une mauvaise année pour tout le monde. Ok, il y en a là aussi. Ça marche. On va se soigner. On va se soigner. Ah, très bien. Qu'est-ce qu'on fait ? On va à l'étage d'abord. Ah, quoi que non, on peut le faire après. Ouais, non, même pour moi, ça a été une mauvaise année. Ça a déjà commencé en janvier, moi. C'était rapide, moi. Oh, putain. Genre, en janvier, j'ai eu mon... C'était mon anniv en plus. Genre, à partir de mon anniv, ça s'est super mal passé. En fait, en gros. Si on mélange tout ce qui s'est passé mondialement et juste pour moi aussi. Ouh, regardez qui il y a. Yo. J'espère que tu as payé pour ça. Outsch. Tu m'as attrapé. Tu veux un peu faire ? C'est pour moi. C'est moi qui paye. Elle, 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 elle lui explique que Douglas lui donne... Lui, lui prête son camion. Tout-dum, 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 tout-dum. J'aime bien parce que Aya, elle est très... Comme j'ai dit, c'est un peu une Lara Croft, quoi. Elle lui dit, en gros, tu ne te serais pas, genre, tu ne serais pas resté assis sur ton gros cul à rien faire. En gros, c'est ce qu'elle lui dit. Et lui, il est là, oh, 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 non, non. Il a fait des recherches. Et apparemment, ceux qui ont racheté le shelter, ce sont une sorte de groupe de militia. Et ils ont acheté énormément aussi de fertilisants. Ce qui est un peu étrange du fertilisant, en fait, en plein désert. Fertilisant, genre, pour les plantes et tout ça. Et on va le savoir pourquoi, après. Pourquoi ils ont acheté ça. Il y a une grosse serre, en fait, sous terre et tout ça. C'est plutôt cool. C'est un des meilleurs moments du jeu. Donc, j'aime bien parce que l'histoire est quand même bien soutenue dans le jeu. Genre, je préfère... En général, je préfère un partitif 2 à un Resident Evil. Parce que Resident Evil, on va parler de l'original. L'original. Au début, il y a une histoire. Puis après, on rencontre de temps en temps les autres membres des stars et tout ça. Mais c'est très... Oh. La bâche. Euh... En plus, c'est un rouge. Ok. Les rouges sont très dangereux. Et sont beaucoup plus agressifs aussi. Les rouges, c'est les plus puissants qui existent. Genre, je crois que quand ils nous tapent comme ça, les bleus, ils nous font du poison. Alors que les rouges, ils nous paralysent. Et ils font très mal. Et ils attaquent plus souvent aussi. Il attaque énormément plus souvent que le bleu. Oh putain. Oh, la vache. Le truc qui n'arrête pas, quoi. Oh mon dieu. En plus, les apparitions sont super proches les unes des autres. Fou, la vache. C'est bon, là, lui. Eux, ils te laissent. En gros, tu as le bleu qui t'entraîne au réflexe. Et après, tu as lui qui te... Qui te... Ah tiens, on a récupéré le lipstick. Lipstick, c'est sympathique. Si on le met en attachement... Lipstick, c'est le rouge à lèvres. Si on le met en attachement, ça résiste contre le silence. Par contre, on peut aussi l'utiliser. Et ça va augmenter les MP de plus 1. Alors, c'est pas beaucoup plus 1. Mais encore une fois, c'est un peu comme le coup des magies. Si vous l'utilisez, ça vous remet tous vos MP plus 1. Donc, ça c'est cool. C'est comme un objet pour remettre tous les MP, quoi. Donc, c'est vraiment bien. On va le prendre. Non, c'est pas... C'est genre le rouge vous apprend avec les réflexes. Parce que le truc, il fait que attaquer. Et le bleu, c'est plutôt la patience, en fait. Mais super... Super agressif, ce... Ce golem. On va changer d'arme. On va faire ça. Ce qui nous faudrait, c'est le dôme, là. On va peut-être un peu... Parce que maintenant, on commence à mieux gérer nos MP, vu qu'on est un peu plus puissant. On va peut-être commencer à libérer quelques autres magies pour en avoir d'autres. Au fond, il y a ça, il faudrait le prendre. Ça va vraiment nous aider. Donc, on va le prendre automatiquement. Ce qu'on va prendre après, c'est plasma, je dirais. Plasma va vraiment nous aider pour... Pour tous les choses comme ça. Genre, ça fait une onde de choc autour de nous. Ça fait tomber et tout ça. Vraiment pratique. On va monter, je crois. Ouais, on va monter. D'abord. Donc, ouais. Moi, personnellement... Bon, après, je sais que les gens n'aiment pas... En général, n'aiment pas entendre les histoires tristes et tout ça. C'est pour ça que je ne partage jamais ma vie, en fait, en stream et tout. Parce que déjà, c'est privé, et puis, en général, c'est vraiment pas intéressant, honnêtement. C'est vraiment pas intéressant. Ok, là, ça va être la merde. Bouge, bouge, bouge. Oh mon dieu, il y en a tout. Allez, spam de ça. Ok, très bien. Mais ouais, je devais aller voir une amie. Je devais partir en voyage voir une amie. Ça, c'est pas fait. Ça, c'est... Ça, c'est... Résolu par perte de beaucoup d'argent. Mais c'est pas genre 100, 200 euros. C'est bien plus. Il y a 4 chiffres. Ça, puis après... Et ça, c'était pour mon anniversaire. C'était cool. C'était vraiment un anniversaire super cool. Et après, il y a eu les problèmes de pandémie. Genre, j'avais des commandes en cours. Les colis se sont complètement perdus. Ils ne sont jamais arrivés. Là, il y en a le chien. On a Flint qui fait le tour aussi. Que du bon. Que du bon. En général. Que du bon. Donc ouais. Cette année... Vivement l'année prochaine, quoi. Est-ce qu'on pourra faire pire l'année prochaine ? C'est ça, la question. Est-ce qu'on pourra faire encore pire ? Enfin, c'est comme ça. C'est la vie. On va faire avec. Faire attention à ces... Ces grenades. Très bien. Je préfère le tuer, lui, d'abord. Parce que... D'accord. Ça n'a pas touché. Je ne sais plus si elles paralysent ses grenades à lui. Je crois qu'elles paralysent. Parce que aussi, tous les golems ont... Enfin, beaucoup de monstres ont des effets supplémentaires. Quand ils font des dégâts. Paralysie, poison. Ouh. Juste à trop. Donc, je me demande si ce n'est pas la paralysie avec eux. Très bien. Qu'est-ce qu'on a gagné ? Qu'est-ce qu'on a gagné ? On a des airbursts. Ça ne sert un peu à rien. Ça, on va l'utiliser directement. Ça, on va le prendre. On est plein. On est plein. Qu'est-ce qu'on pourrait virer ? J'ai envie de dire, le flare, il peut partir. On prend le MP boost 2 à la place. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. C'est retourner au motel, en fait. Est-ce qu'on a beaucoup de combats encore ? On a quand même pas mal de combats. J'ai peur qu'on perde des objets, en fait. J'ai un peu peur qu'on perde des objets à cause de ça. Le fait d'être plein comme ça. Ouais. On va aller à la chambre d'hôtel pour se vider l'inventaire. C'est ça que je voulais faire quand on était en haut. Quand on avait monté. Quand on était monté à l'étage. Vu que je parlais, j'ai oublié. On avance assez vite dans le jeu, je pense. Je pense pas que ce sera 15h. Peut-être 10h. Ce qui est quand même long. Mais je crois 10h. Un petit 10. Ah, c'est là. Alors. Hop. 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 Qu'est-ce qu'on va encore poser ? Ça. La belt pouch. Ah, c'est déjà plein. Ok, ça marche. Ouais, ce coffre-là, il est très, très petit. Très, très, très petit. Vous voyez, si vous faites attention un peu à vos... Ah, vos objets et tout ça, vous avez assez d'objets pour... On n'a rien acheté en médecine. Genre, soit un HP ou MP, tout ça. On n'a rien acheté en magasin. Parce qu'on peut aussi. Si jamais on a des problèmes et tout. Mais là, pas de problème, quoi. C'est un peu le jeu où plus t'avances et plus ta puissance est décuplée. Je dirais que c'est même... On est plus fort qu'en général que les ennemis. Il n'y a que les boss. Les boss sont... On va dire que les boss sont intéressants dans le jeu. Parce qu'ils ont à chaque fois des mécaniques assez sympas, en fait. Des mécaniques supplémentaires. Ce n'est pas seulement tirer, soigner, tirer, soigner, quoi. Donc, il faut combattre leurs mécaniques, du coup. Mais sinon, après, pour ce qui est monstres... Ce n'est pas difficile, quoi. La plupart du temps, c'est... On est quand même en général plus puissant. On est en général plus puissant que les monstres. À un certain niveau du jeu. Avec tout le matos qu'on a, les différentes armes et... Surtout les parasites d'énergie, en fait. Et les magies. Ça marche sur tous les... Comment dire ? Sur n'importe quel terrain, n'importe quelle montre. On peut les faire tomber, les paralyser, etc. Donc oui, en général, on est plus puissant, quand même. Merde. C'est pas grave. Oh, c'est bon. Je ne pensais pas qu'il était là. Je pensais qu'il était sur le côté gauche. Maintenant, on va aller au sous-sol. Sous-sol, ça va sûrement être une grosse bestiole, j'imagine. Après, c'est toujours les mêmes, les monstres. C'est toujours les mêmes. Ça qui est assez intéressant, c'est que... Il n'y a pas d'aléatoire ou quoi que ce soit. Mais le jeu reste quand même intéressant à jouer. Avec tous les différents modes qu'il y a. Moi, je pense que c'est un peu le côté fort, en fait, de Paroditif 2. C'est tous les différents modes. Oh, bonjour. Et par exemple, ce qu'ils ont fait avec... Resident Evil 3 Remake. C'était intéressant, mais c'est encore une fois très mal exploité. Ils ont fait un mode... Mode Enfer et tout ça. Où les monstres, en fait, étaient différents. Genre, euh... Oh, d'accord, il y avait une sorte de bug. C'est marrant, c'est la première fois que je vois ça. Intéressant. Où c'était pas les mêmes monstres aux mêmes emplacements et tout ça. Il y avait même des monstres supplémentaires un peu inédits. Comparé à la version normale du jeu. Et ça, je trouve que c'est extrêmement bon, en fait. C'est extrêmement bien de faire un système comme ça. Parce que du coup, même si tu refais le jeu... C'est pas genre la difficulté bête. Genre, les monstres sont plus puissants, ils font plus de dégâts. Toi, tu prends plus de dégâts, etc. T'as moins de munitions. C'est pas juste ça. C'est vraiment la stratégie du jeu qui change. Parce que c'est pas les mêmes monstres aux mêmes endroits. Et tout ça, quoi. Mais... Merde, c'est pas ça que je vais faire. Voilà. D'accord. Mais c'est vraiment... Voilà, c'est tout le jeu qui change au final. Donc ça, je... Il y en a encore. Donc ça, je trouve ça très très intéressant. Mais encore une fois, c'était très mal exploité. Vu que le jeu était super court, de toute façon. On pouvait esquiver quasiment tous les monstres et tout. Genre les boss, le boss de fin. Genre Nemesis, c'était le même combat. Genre en accéléré. Genre ses mouvements, en fait, étaient décuplés. La vitesse était décuplée. Il faisait du speed hack, en gros. Donc c'est débile, quoi. Enfin, c'est vraiment pas... C'est très très mal exploité, encore. Encore une fois. Donc c'est un peu la force de Parasitive 2. C'est le fait d'avoir plusieurs mods, comme ça. C'est vraiment cool. L'autre, il patoche dans l'eau. Il s'amuse. J'aime bien, parce que comment on y pense ? Ah, ça va faire spoiler, ce que je dis ? Est-ce qu'on peut dire spoiler après 20 ans ? On dit spoiler ? En théorie, ça, c'est des humains qui se sont transformés en NMC. Enfin, peut-être... Après, pas tous. Il y a des expériences et tout. Il y a aussi, voilà, des expériences dans l'eau. Mais c'est potentiellement aussi des humains qui ont voulu se transformer en monstres. Enfin, évoluer. Ils ont voulu évoluer, en gros. Et ils sont devenus des NMC. Du coup, on prend Pyro 3, Healing 3, ou alors Plasma directement ? Parce que Plasma est plutôt cool. Plasma est plutôt cool. C'est combien ? C'est 600. Pyro, ce serait 2004. Bonus MP2. Ça va nous aider à faire des dégâts. Donc, ouais. C'est... En gros, on est un meurtrier. Ah oui, il y a tous les trucs qui vont venir là. Hop là. Il est réglé comme ça. C'est vite réglé. Bon, bah c'est bon. On a fini la map, je crois. On a fini la ville. On a désinfecté la ville. On va faire un dernier tour. Ouais. Ouais, si tout est bon. On peut aller dormir. On peut aller faire le boss. Donc, il y a beaucoup de jeux qui pourraient avoir... Qui pourraient jouir de plusieurs modes différents, comme ça, avec différents monstres. Genre, chaque difficulté, il y a plus de monstres et différents. Ça pourrait être vraiment intéressant. Donc là, on peut dormir. Alors, on va se préparer pour le boss. Ah, on va faire encore la bonne fin, parce que comme ça, ça ira plus vite. Donc, on va utiliser ça avec les Spartans. Alors, on pourrait utiliser le lance-grenade, mais je crois, vu la vitesse... Parce que là, on a les meilleures balles du jeu. Vu la vitesse où on tire avec le P08 et les coups critiques, en fait, qu'on va mettre, je crois qu'on fait énormément plus de dégâts en utilisant le P08. Parce que le lance-grenade, on va tirer, on va recharger. Ça met un siècle. Genre, entre les tirs, le rechargement et un deuxième tir, on doit sûrement tirer au moins, peut-être, 5-6 balles de P08. Et ça, avec les critiques, ça va être énorme. Ça va faire énormément de dégâts. On va aussi voir la meilleure cinématique du jeu. C'est parti. Oups. On va d'abord voir Yves. Yves qui se fait poursuivre par les golems. Normalement, là, c'est la première fois qu'on voit les golems. Donc, on ne les connaît pas. Meilleure cinématique du jeu, maintenant. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que c'est le bruitage le mieux dans ce moment-là, avec ce monstre-là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime bien aussi quand les monstres utilisent une certaine logique dans l'univers. C'est pas genre juste un monstre qui crache du feu. C'est un truc avec un lance-flammes dans la gueule, quoi. C'est parti. 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 Nécrosis reste pas longtemps sur le boss. Hop là. Première phase. Donc là, normalement, il va rester. On va pouvoir faire la meilleure fin. On va se faire brûler. C'est pas grave. Ah, il a même pas pu nous attraper. Ah, même pas. Presque. Ah, il nous a loupé. C'est bon, on l'a tué. Oh la vache. C'était rapide. C'était méga rapide. Genre, il a le réservoir derrière et tout ça. Genre, il a une certaine logique. On voit que c'est un truc qui a été créé et tout. Parce qu'il n'y a pas de monstres comme ça qui, genre, tout simplement crashent du feu et tout. Ils font... Ils sont tous logiques, en fait, dans le jeu. Euh, ouais. On va prendre ça. Bon, ben voilà. C'était méga rapide. Oh la vache. Par contre, on n'a pas eu grand chose d'intéressant, honnêtement. Alors maintenant, c'est un peu le problème. C'est ça. Euh... C'est que maintenant, le... Le haut, là, ça a été détruit. Il y a plusieurs endroits qui a été détruit. Là, il y a le haut, ça a été coupé. Là, le pont. Le... Euh... Le balcon, pardon. Donc, il faut passer par notre chambre. Et après, en bas aussi... Bah là, c'est pas encore marqué parce qu'on n'est pas allé voir. Mais il y a le petit portail aussi qui a été bloqué maintenant avec des débris. Donc, c'est un peu relou. Il va falloir chaque fois faire le tour de... De Dry Field. Ça rajoute un peu de difficulté. Ça te pousse à combattre des monstres. Ouais. 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 ... Hop là. ... Mais ça, c'était méga rapide. C'était super rapide. Je crois que sinon, il faut genre être lent pour le tuer. Et si on n'a pas le fait où il... Où il est défiguré, le truc, il va partir en fait. Il va pas rester du coup. et le chien meurt et là on aura plein de mauvaise fin on va dire à la limite j'ai pas envie de dire que c'est la mauvaise fin c'est la fin aussi où on peut pas avoir toutes les réponses c'est pas la bonne fin c'est juste une fin c'est pas vraiment la mauvaise fin où tout le monde meurt ou quoi que ce soit c'est juste que c'est pas la bonne fin on va faire le tour du périmètre d'abord on va tout tout désinfecter et derrière le comptoir mais ouais le p08 avec spartan c'est le tueur de boss c'est vraiment le tueur de boss il y a juste à la limite un monstre où le lance-grenade est un peu mieux mais ça dépend des critiques à chaque fois si les critiques ont plus de chances de sortir il faut utiliser le p08 très bien on charge très bien on a 65 000 BP c'est c'est beaucoup c'est beaucoup donc si jamais le monstre fuit en fait donc Flynn sera mort bon Douglas nous donne les clés quand même et tout ça mais et il nous donnera genre on pourra récupérer acheter une armure beaucoup de gens disent que enfin sur tous les sites ils disent que c'est la la plus nulle armure qui existe dans le jeu mais honnêtement elle est pas si mal genre il y a plein d'HP en plus c'est tout ça j'essaierai de trouver une image là malgré le plus long c'est de tuer les monstres normaux en fait je crois le plus fun reste encore une fois comme j'ai dit ce mode de golem où il faut tuer les golems en gros c'est vraiment le plus fun et c'est de combattre les golems après tout ce qui est monstres normal et tout ça c'est c'est juste une perte de temps honnêtement enfin on le fait parce qu'on le fait mais c'est pas fun c'est juste pas fun ça prend souvent du temps aïe ah mon dieu c'est pas fini on va se soigner t'es où là bas ah non t'es dans la salle de bain encore très bien très très bien on va faire toutes les chambres mais je verrais tellement un remake beaucoup de gens me demandent ça et d'InnoCrisis ah oui récemment sur la chaîne merde c'est pas grave avec la sortie de le Resident Evil 3 remaster remake pardon ou la vache vu que beaucoup de gens ont été déçus du coup en général même si vous avez aimé ne vous inquiétez pas vous n'êtes pas le seul il y a des gens qui ont aimé moi je n'ai pas aimé chacun son avis ok mais en général les gens ont été déçus par la longueur du jeu et tout ça et du coup encore une fois on n'a pas de DinoCrisis remake on n'a pas de parasitif et tout ça et du coup les gens ont ressorti un DinoCrisis et le truc qui est ah va attend le truc qui est bien c'est que DinoCrisis il est sur PC il était aussi sorti sur PC je ne sais pas si ça passe le lit ça non si ça passe et du coup mais c'était sur PC genre c'était pas sur disquette c'était sur CD mais ça a genre plus de 10 ans donc maintenant sur les PC modernes ça ne marche plus parce que ça n'utilise pas genre DirectX et tout ça ça utilise l'ancien programme en fait avant ça et tout donc c'est quasiment impossible de les faire tourner sur les nouveaux PC ou alors il faut il faut bidouiller et tout ça je pense que même genre en utilisant Windows 98 genre émuler Windows 98 je crois que ça ne marche même pas donc alors attendez on va ouf donc voilà et du coup il y a des fans qui ont qui ont pris DinoCrisis donc du coup sur PC qui l'ont refait qui s'appelle du coup Classic Rebirth et ils ont tout refait en fait enfin ils ont tout refait je veux dire ils le font fonctionner sur les PC modernes donc déjà il y a ça donc ce qui est bien on peut y jouer mais il n'y a pas que ça ils ont aussi fait un vu que c'est un vieux jeu donc du coup c'est en 4 tiers évidemment et ben ils ont fait un écran large ils ont fait un 16 neuvième mais un vrai 16 neuvième pas comme par exemple si on prend ah merde c'est vrai qu'il tape même si on lui tire dessus si on prend par exemple Resident Evil 0 le remaster le remake remaster HD là qui est sur Steam par exemple il y a un 16 neuvième aussi parce que c'était en 4 tiers à l'époque quand il est sorti le jeu il y a un 16 neuvième mais c'est un zoom de l'écran c'est un putain de zoom de l'écran c'est même pas un vrai 16 neuvième alors que là des fans ont pris Dino Crisis et ont fait un vrai 16 neuvième alors ce qui est marrant c'est que des fois sur les côtés vu qu'on n'est pas censé voir vu que c'est en 4 tiers des fois il y a des genre des bâtiments qui sont pas rendus en fait qui sont pas faits en entier parce que du coup on n'est pas censé les voir vous voyez ce que je veux dire donc les développeurs enfin après pour ceux qui connaissent pas vont peut-être pas trop comprendre de quoi je parle mais en général quand vous développez des jeux si ce sont des choses que le joueur n'est pas censé voir si c'est des choses que le joueur n'est pas censé voir c'est pas modélisé quoi c'est pas modélisé euh Rochard 8 ça va ok genre par exemple là à gauche c'est le désert et ben on voit pas le désert le désert n'est pas modélisé il n'y a pas de rendu de désert parce que nous on peut pas le voir avec les caméras fixes et tout ça c'est pas c'est pas dans le jeu vous voyez ce que je veux dire donc ils ont pas besoin de le faire et du coup mais c'est un vrai 16 ou 9ème donc du coup on voit en plus et il y a des choses qui sont pas modélisées des fois c'est marrant mais c'est un vrai 16 ou 9ème du coup ça marche sur des écrans larges c'est vraiment vraiment cool donc rien que les fans font du meilleur boulot que les développeurs eux-mêmes que les développeurs triple A oh mon dieu il y a du monde donc ça c'est quand même énorme quoi à chaque fois il faut que je me mette dans un coin pour pour me booster et du coup ça nous a permis de faire ça en stream c'était vraiment cool honnêtement c'était vraiment sympa de rejouer à Dino Crisis il n'y a pas aussi que ça il y a 16 neuvième et tout ça le jeu il peut tourner à 30 fps ou 60 fps il y a le moteur du jeu en fait aussi a été changé du coup donc meilleur graphisme légèrement meilleur graphisme on va dire que c'est vraiment de l'émulateur plus en fait il y a ça même le son parce que le jeu était sorti sur plusieurs différents formats à l'époque il était sorti sur Playstation à la base et après il est sorti sur Dreamcast plus tard et sur Dreamcast Dreamcast est plus puissant que la Playstation mais elle n'avait pas assez de jeux pour l'époque donc c'est pour ça que la Dreamcast n'a pas vraiment fonctionné en fait personne n'avait des Dreamcast pour être honnête mais en général les jeux étaient de meilleure qualité genre meilleur son surtout et ce qu'ils ont fait les gens c'est qu'ils ont pris parce que la version PC c'était encore un portage à la con puisque Capcom ils ne savent pas faire les portages et on avait le son cinématique et tout ça de la version Playstation 1 donc les gens sont allés prendre les sons de la version Dreamcast et l'ont mis sur la version PC ah merde il y a cette salle aussi à faire ah fait chier on ne va pas pouvoir passer il faut refaire le tour et comme je dis oui même les cinématiques elles ont été refaites en 1080 enfin refaites on va dire je ne sais pas ce qu'ils ont fait exactement pour les améliorer les cinématiques ils ont dû prendre les originales et les améliorer genre sur Sony Vegas un truc comme ça j'imagine genre refaire un rendu en fait de la cinématique des vidéos mais voilà ils ont fait un super boulot les gens ils ont fait un méga méga boulot vraiment cool on va devoir monter par là oui on va devoir monter par là donc ça c'est vraiment sympa je le conseille c'est Dinocrisis classique rebirth r e b i r t h ça veut dire renaissance et classique c'est c a l c l a deux s i c classique en anglais qu'est-ce que vous êtes en train de foutre là-dedans regarde moi ça regarde moi ça donc ça me fait plaisir c'est pour ça que je suis toujours très très fan de tout ce qui est émulateur et des choses comme ça alors je sais qu'en France en général émulation a une mauvaise connotation en gros ces connotations ouais j'ai le jeu sans payer genre je c'est chiant parce que c'est pas ça l'émulation c'est pas ça l'émulation c'est en l'esprit de l'émulation c'est de pouvoir continuer à jouer à un jeu même si le hardware donc la console physique n'est plus produite comme j'avais la playstation 1 playstation 2 je crois que même ils ont arrêté la playstation 3 par exemple il y a quelques années et genre c'est introuvable ou alors des fois c'est des versions encore une fois l'exemple version pc ah oui alors je vais montrer l'endroit qui a été bloqué version pc qui ne fonctionne plus en fait sur les sur les nouveaux voilà maintenant c'est marqué sur la map sur les nouvelles machines sur les nouveaux opérateurs genre windows 10 et tout ça ça ne marche pas et ça les développeurs s'en foutent ils s'en foutent complètement c'est ça le truc c'est un peu le même système que les serveurs et tout ça genre des jeux à serveurs les développeurs un jour ou l'autre ils vont ils vont tirer la prise et les serveurs ne fonctionneront plus et le ton jeu il sera complètement inutile ton jeu tu le jettes genre voilà et ça les développeurs s'en battent les steaks depuis des années quoi ça a toujours été comme ça c'est un problème mais bon les gens se sont habitués à ça donc ils disent rien quoi et l'émulation c'est bien c'est que tout ce qui est émulation ou alors genre des modes fait par des fans et tout ça c'est que ça nous permet encore de jouer à ces jeux là même des années après genre moi j'ai encore ma playstation 1 et j'ai encore ma playstation 2 j'ai jamais eu de playstation 3 mais j'ai encore ma playstation 1 et ma playstation 2 elles sont dans les tiroirs et tout ça et je pense même avoir j'ai aussi parasitive 2 en physique mais mais pour vous montrer l'original avec la playstation et tout ça honnêtement je ne serais pas trop comment parce qu'avec une avec par exemple une game capture d'Elgado là que j'ai, que je fais par exemple avec la PS4 je ne sais même pas si ça me fonctionnerait parce que la PS1 elle fonctionnait encore avec le RGB donc le le rouge vert bleu avec les câbles genre il n'y avait pas d'HDMI et tout ça bah non je ne pourrais pas quoi qu'il faudrait un adaptateur qui fait RGB jusqu'en jusqu'en HDMI ça doit exister et après je ne sais même pas si le si le la carte de capture ne reconnaitrait la console du coup en fait afficherait l'image je ne sais même pas si c'est possible ah oui bon là ils sont en train de parler d'ADN et de de mitochondria et tout ça apparemment dans le dans le shelter ils étaient en train de faire des recherches sur ça sur les virus et l'ADN les cellules après elle explique que l'ADN peut être passé de parents aux enfants et après il y aurait une mutation qui se crée grâce au virus et ça deviendrait des sortes d'évolution on va dire mais des évolutions qui sont qui sont triggers qui sont déclenchées par un virus en fait et elle c'est ce qu'elle se rappelle de ce qui s'est passé dans les événements du premier jeu mais ils ne savent pas encore pourquoi quelqu'un voudrait ça donc on va aller découvrir ça au shelter un virus airborne un virus qui se transmet par par l'air et ça transformerait les gens en NMC en gros ce virus déclencherait en en chaque personne la néomythochondria et après les gens évolueraient enfin si on peut appeler ça une évolution deviendraient des monstres en gros on va aller on va aller voir Doogie mais voilà sans l'émulateur je ne pourrais même pas jouer au jeu enfin je ne pourrais pas montrer le jeu je pourrais y jouer je crois que là c'est le double coup de tête non merci très bien le double coup de tête non ça ira la double sur Aya non ce n'est pas trop en vie ce n'est pas trop mon kiff ce serait drôle à regarder mais après à subir peut-être pas ah mais voilà c'est ça qui est bien c'est pour ça que je ne comprends pas en fait cette connotation de ouais on a les jeux gratuitement tout ça ce n'est pas vraiment ce n'est pas ça l'esprit ce n'est pas ça on n'est pas là pour pour jouir d'un jeu sans payer il y en a c'est ce qu'ils font c'est vrai je suis d'accord mais en théorie ce n'est pas ça c'est pour ça que moi j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui travaillent sur les émulateurs parce que la plupart du temps ils font tout ça gratuitement donc si jamais c'est con je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'en foutent complètement mais si vous voyez des gens qui travaillent sur des modes et sur des sur des sur des émulateurs et tout ça et que ça vous permet de jouer à des jeux auxquels vous ne pourriez pas jouer essayez de voir s'il n'y a pas des des petits endroits pour faire des dons ou des trucs comme ça la plupart du temps il y a ça genre même 5 euros un truc comme ça c'est rien du tout pour vous 5 euros si ça vous permet de jouer à un jeu qui en vaut 60 et pas prendre une console vous voyez ce que je veux dire vu que beaucoup de gens utilisent les émulateurs et tout pour ça pour éviter d'acheter une console et le jeu donc faites un don ou un truc on a récupéré cette arme là alors c'est capacité 100 il y a 100 balles dans le chargeur le M950 c'est une arme complètement custom par Douglas et ça tire en automatique c'est un peu comme le MP5 mais je crois que la cadence de tir elle est moins élevée que le MP5 mais encore une fois vu que c'est une arme full auto le taux de critique est très 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 bas donc ça va faire comme le MP5 en gros vous allez tirer des masses et vous n'allez pas vraiment faire de critique donc c'est pas très puissant le P08 reste vraiment une des armes les plus puissantes du jeu on va sauvegarder mais voilà faites ça si jamais j'utilise les émulateurs et tout ça ça aide les gens à continuer à travailler dessus on va pas prendre de nouvelle magie quoi qu'on pourrait prendre healing 3 comme ça on l'a la limite j'ai envie de dire parce qu'on commence à combattre des monstres où ils attaquent rapidement et en bande donc là ça a baissé la TP la TP c'est la barre de cast en fait donc elle est beaucoup plus réduite donc on fera les soins plus rapidement donc ça peut nous sauver la vie voilà honnêtement vous pouvez faire le jeu facilement en vainque avec ça et encore on en a même trop la prochaine fois je crois qu'on va faire du plasma je crois qu'on va débloquer plasma mais ouais on va s'arrêter là enfin on va s'arrêter là moi je vais m'arrêter là et après on reprendra plus tard enfin directement pour vous sûrement ça dépend comment la vidéo elle est coupée en tout cas merci d'avoir regardé et à la prochaine ciao et nous sommes de retour pour du Parasitive 2 on va continuer on va continuer donc on a fini la map on va aller au shelter maintenant on peut enfin partir on a on a tout ouais on a tout on a tout on va y aller on va pouvoir mettre aussi des des objets à l'arrière du camion donc c'est ce qu'on va faire on a complètement rasé la map donc ça va on peut partir on va repasser au CD2 aussi au CD2 et oui c'était l'époque où il y avait plusieurs CD et oui mais attends on va d'abord aller à l'arrière du camion voilà très bien alors on va faire c'est combien d'MP1 c'est 25 MP oui donc ça suffit pour 25 MP Ranger Solutions on va pas les utiliser le M950 on va pas l'utiliser les Airburst pareil on va pas les utiliser Belt Pouch Lipstick non plus Belt Pouch on va la garder de côté de toute façon on pourra revenir après au camion plus tard si vraiment on a besoin bon après on est pas énormément chargé donc on pourrait la garder parce que je sais pas en fait quel équipement on va utiliser parce que depuis que je refais le jeu plusieurs fois on en gros comme j'ai dit vous pouvez trouver des meilleures armures genre on va avoir l'armure du SWAT la veste du SWAT et c'est une des meilleures du jeu comme j'ai dit on l'avait équipé au début de l'aventure et du coup le mieux c'est de garder les belles parts en fait et après augmenter la veste du SWAT parce que vous pouvez facilement finir le jeu avec mais j'ai envie d'utiliser des trucs qu'on n'utilise pas vraiment tout le temps donc c'est pour ça que déjà j'avais acheté ça et tout ça genre un peu pour s'amuser quoi donc on verra ce que le shelter nous donne comme veste en tout cas on va y aller ready to go yes donc ça va être le second CD on va devoir changer de CD on va changer de CD et après on aura une très très bonne cinématique aussi et poupe normalement pouf CD2 yes parasitive 2 change tout disque 2 donc on va changer ça je vais couper et on revient 6 septembre 2000 j'aime beaucoup aussi dans les jeux vidéo quand ils nous mettent la date quand c'est réel parce que là ça se veut dans un univers plus ou moins réel proche du nôtre donc j'aime beaucoup quand ils nous disent l'heure et les jours je trouve que c'est assez intéressant ça rajoute un peu le côté réel ah ici la cinématique les cinématiques de toute façon c'est Squaresoft cinématiques dans tous les Final Fantasy des trucs comme ça elles ont toujours été vraiment cool elles ont toujours été très très bon pour les cinématiques genre moi j'aime bien les cinématiques qui sont courtes mais efficaces genre on voit que lui c'est genre une sorte d'alpha ah cette musique cette fameuse musique on voit directement qu'on prend vite que c'est le chef et tout ça qui dirige tout j'aime bien aussi les fondus au noir elles sont pas mal alors après on pourrait dire que oui c'est parce qu'ils avaient pas envie de faire les animations et tout ça mais c'est vrai que de faire des animations rapides dans les jeux genre PlayStation 1 c'est un peu compliqué en fait de faire de l'action de l'action rapide ça demande beaucoup de travail donc c'est pas si mal en fait on entend le bruit on sait pas trop ce qui se passe on sait qu'on se fait attaquer ils vont revenir ils sont juste en train de nous tester le vrai combat arrive je vais pas lui dire de partir ah voilà alors là faut faire gaffe on peut les faire tomber du précipice mais si jamais on se loupe c'est nous qui tomberont du précipice donc c'est la mort assurée c'est game over direct j'adore quand il part Madigan quand il va courir quand il va se mettre à sprinter genre l'animation est vachement bien faite je sais pas pourquoi c'est con qu'il y a une fondue au noir j'aurais bien voulu avoir la cinématique en entier le mouvement en entier ok là c'est peut-être pas vraiment c'est peut-être pas vraiment très bien placé oh merde j'ai fait une sauvegarde rapide aussi c'est pour ça qu'il y a eu une sorte de petit petit lag le problème c'est que si jamais je meurs je dois remettre le CD1 et après remettre le CD2 c'est un peu relou c'est pour ça que j'ai fait une sauvegarde rapide ok ça va ah lui je l'aime pas normalement on est bon ah non pas encore ceux qui sont loin c'est facile ceux qui sont prêts c'est une autre histoire de ce côté là c'est pas bon parce qu'il y a une sorte de bump ça monte donc c'est un peu plus dangereux d'esquiver ok c'est bon on les a eu allons voir Kyle on peut voir le truck stalled genre le camion est fini détruit j'ai eu une réponse pour la personne vous savez je parlais la dernière fois il y avait une personne qui avait besoin d'aide sur le CMU et tout ça et j'ai fait une grosse réponse en lui expliquant tout ça merde non c'est bon non ne touche pas il est mort du dot donc je vais expliquer et après j'ai fait genre une dizaine de lignes donc j'ai bien expliqué et après j'ai dit quand même il y a peut-être des options à tester donc j'ai mis ça par exemple en 780 genre shadow tu mets à 50% et tout ça genre pour réduire la puissance demandée départ c'est mu on va débloquer ça et peut-être que ça marcherait peut-être mais je l'ai dit normalement c'est trop vieux en fait le matériel n'est pas assez puissant la personne a répondu bah merci j'abandonne donc là il y a une planche elle ne veut pas la prendre pour le moment parce qu'on n'en a pas besoin mais après quand elle trouvera qu'on en a besoin elle voudra la prendre et la personne a dit non c'est bon j'abandonne elle a dit merci j'abandonne alors sur le coup je ne sais pas si si c'est faut le prendre bien ou mal dans un sens j'imagine que j'ai expliqué donc enfin j'ai expliqué que voilà c'est trop vieux le matériel donc c'est normal que ça ne marche pas après j'ai quand même dit des options à tester mais peut-être que la personne a pensé que c'était c'était peut-être un peu trop compliqué ou je ne sais pas trop quoi donc elle a abandonné directement les émulateurs ce n'est pas pour tout le monde les émulateurs il y a beaucoup d'options il y a beaucoup de choix surtout que si on commence à prendre des émulateurs de grosses consoles genre PS1, PS2 c'est des émulateurs pour enfants genre le niveau je parle pour le niveau il n'y a rien dedans c'est très très simple à faire fonctionner alors que quand on commence à toucher émulateurs genre s'émuer tout ça ça devient beaucoup plus technique il y a un émulateur que je voudrais me lancer dedans c'est celui-là de la PS3 c'est pour jouer à certains jeux qui n'ont jamais bougé de la PS3 qui n'ont jamais été portés genre sur la PS4 avec le magasin en digital il y a folklore et apparemment alors je ne sais pas comment il marche l'émulateur excusez-moi je bois en même temps je ne sais pas comment il fonctionne l'émulateur est-ce qu'il faut un peu comme c'est mieux est-ce qu'il faut des des graphic packs et tout ça enfin des shaders et tout ou alors est-ce que le jeu peut fonctionner comme joueur à la PS1 PS2 faudrait que je regarde mais folklore est un très très bon jeu PS3 celui-ci pour ceux qui connaissent donc on a récupéré une boîte donc c'est en oak oak c'est quoi c'est du chêne je crois je crois que c'est du chêne donc en gros c'est une planche en chêne donc ouais folklore ça me tend très bien en fait d'y jouer je le ferai même en stream faut que je regarde comment il fonctionne l'émulateur PS3 après il n'y a pas grand chose sur la PS3 enfin moi je n'ai pas eu la console donc je ne suis pas vraiment familiarisé avec les jeux enfin je n'ai pas eu la console moi-même après j'y avais joué avec une personne qui m'avait prêté mais c'est tout on va mettre la planche j'allais jouer à Demon's Souls évidemment qui a été annoncé en remake qui a été annoncé en remake j'aime bien parce que tous les gens sont super excités bon moi je m'en fous honnêtement je m'en fous j'ai trop joué à des des Dark Souls des Bloodborne et tout ça je les ai trop fait donc honnêtement c'est vraiment pas quelque chose que j'attendais ah oui aussi un truc j'aurais dû le dire il y a longtemps n'hésitez pas à déloquer genre enlever carré enlever la visée le lock pour pouvoir utiliser les magies parce que vu que les magies on voit la direction qu'ils prennent c'est beaucoup plus simple pour cibler plusieurs cibles en même temps mais ouais enfin moi je suis pas je m'en fous complètement en fait de Demon's Souls carré en plus ça sera sur PS5 et je crois pas qu'il va bouger de la PS5 de toute façon donc pour le moment la PS5 m'intéresse pas du tout et le truc c'est que moi j'y ai joué et moi je sais ce qu'il se passe dans Demon's Souls le truc c'est que si jamais genre le multijoueur le multijoueur est un pur cancer en fait le multijoueur il y a du c'est un peu comme la Bloodborne genre les avec les de l'herbe là à manger ça remet de la vie genre vous pouvez les spammer et beaucoup de gens faisaient ça en fait en PVP du coup parce que c'était le moyen pour se soigner donc il y avait du spam de ça et aussi il y avait même un objet je crois qu'il faut le changer il y avait même un objet une arme qui pouvait détruire votre équipement si vous tapiez quelqu'un il y avait des trucs super cancer dans Demon's Souls à point de vue PVP donc les gens qui n'ont pas joué ils vont avoir une grosse surprise si ça n'avait pas été changé donc il faut changer le plug de position donc ça ça va être drôle aussi ah c'est bon on est bon très bien est-ce que elle a été repopulée non mais bon en tout cas moi je ne l'attends pas comme j'ai dit ça sera sur PS5 donc je m'en fous un peu cette année la guerre des consoles est un peu pourrie je trouve vous savez quand il y a toujours des nouvelles consoles genre quand ils ont sorti l'Xbox et tout ça ouais elle est géante la manette elle est géante machin et les gens en fait font pareil tout le temps entre les PS5 et les Xbox c'est la guerre des consoles c'est débile mais cette fois je la trouve vraiment triste en fait parce que on a eu la conférence de PS5 mais 80% des jeux en fait seront sur sur Xbox et PC aussi alors elle elle pense que c'est Madigan avec l'oeil rouge là mais en fait c'est le monstre je ne sais pas quelle arme on va utiliser on va utiliser le lance-grenade maintenant et il est là hop là loupé on va lui faire necrosis très bien on va se booster il y a un pattern à apprendre avec lui genre il se met dans les coins et il saute en fait hop là donc il faut lui un peu lui foncer dessus en fait pour esquiver très bien là il est à gauche là ah putain il m'a ok de ce côté là c'est pas pareil c'est un peu plus étroit où il peut nous tomber dessus aussi voilà ça c'était la première partie maintenant on va faire la deuxième la phase 2 et là là c'est son arme c'est l'arme de Kyle et on a trouvé un deuxième pug ok là on rigole moins yeah là on rigole moins alors on peut utiliser les tonneaux pour les faire péter en fait ok très bien on va toucher ok très bien oh on peut le stun lock comme ça oh je savais pas qu'on pouvait faire ça oh ouais quand même il a après il a la rapidité qui augmente pour se remettre ok intéressant donc là on passe à travers merde ok bien trop lent j'ai jamais fait au lance grenade comme ça en fait mais merde ça s'aurait pu faire mal il est derrière moi c'est pas bon ok j'aime bien qu'il lui a augmenté la vitesse pour éviter qu'on le stun lock non ouais s'il arrive par derrière c'est la merde ok parfait non elle a explosé où la grenade c'est quoi l'arnaque ah il attend dans un coin on va aller le voir il doit être dans l'autre quoi tiens à 400 hop hop là on passe ah il est passé de l'autre côté on l'a eu c'est bon ah j'ai jamais fait au lance grenade comme ça c'est pas mal le fait que ça le fasse tomber à chaque fois c'est pas mal très bien donc elle elle pense que c'est Kyle en fait qui s'est transformé en monstre mais comme j'ai dit c'est pas les monstres qui se transforment en humains enfin quoi que non en fait oui c'est les humains vu qu'il lui a expliqué elle pense que les humains en fait se transforment en monstres genre sans raison mais plus tard on va apprendre encore un peu plus de détails c'est pas sans raison que les humains se transforment en monstres enfin certains en tout cas certains c'est voulu certains c'est des expériences etc donc c'est pas c'est ce qu'elle pense c'est pas logique il peut pas se transformer en monstres comme ça Kyle aussi après je vais reparler de la PS3 et tout ça PS5 pardon on a récupéré donc le flingue de Kyle alors là j'en avais parlé l'année dernière aussi je pense que c'est un problème de contenu qui a été coupé avec cette arme en fait parce que quand on a vu l'arme de Kyle l'arme de Kyle il avait pas déjà de suppresseur il avait pas de silencieux et il avait pas de lumière parce que ce pistolet il a une lampe torche en fait en dessous donc c'est un peu comme le MP5 c'est vachement pratique et puis il fait très mal aussi mais par contre il peut contenir que 12 balles 12 balles alors que le P08 c'est 32 balles donc on va garder le P08 le P08 est quand même mieux mais le truc c'est que l'arme n'est pas du tout pareil que ce que Kyle utilisé pourtant elle dit que c'est l'arme de Kyle donc je crois qu'il y a un problème je crois que c'est du contenu qui a été coupé ça c'est la moto de numéro 9 elle a découvert que c'était la moto de numéro 9 parce qu'il y a une sorte de fourreau en fait pour l'épée que numéro 9 avait donc pour moi je pense que c'est que Kyle était à la base dans le jeu n'était pas désigné comme ça il devait sûrement être une sorte d'espion qu'on ne devait peut-être pas voir et qui avait donc un silencieux et tout ça je pense que c'est ça ce qui expliquerait en fait la différence avec son arme mais du coup l'arme ils ne l'ont pas refaite ils ne l'ont pas retravaillé parce que normalement c'est un je crois que c'est quoi un 45 ou alors un 9mm je pense que c'est un 9mm qu'il a normalement avec un laser en dessous mais là c'est pas ça c'est pas la même arme donc je pense que c'est recule recule donc je pense bien que c'est du contenu qui a été changé on a utilisé du taser des balles pour rien c'est affreux c'est affreux comme gâchis alors on fait le tour de la mine encore il y a plein de monstres donc ouais pour la PS5 la conférence c'était pas top honnêtement c'était pas intéressant après la tête de la PS5 moi je m'en fous je la provoqué c'est bien par contre elle est méga grosse elle est plus grosse qu'une PS4 elle est plus grosse que la Xbox elle est plus grosse enfin l'ancienne la Xbox X elle est méga imposante la PS5 elle est super on dirait quasiment une tour d'ordinateur en fait mais cette fois c'est pas une blague en tout cas maintenant sur le Twitter vu qu'ils ont en fait ils ont annoncé des jeux pendant cette conférence donc il y a eu par exemple des gros jeux dans lesquels je parle que j'ai en tête on a Resident Evil 8 le nouveau Horizon aussi et on a Pragmata un jeu de Capcom qui ressemble beaucoup à Death Stranding de Kojima donc moi j'étais vraiment assez intéressé par ça mais ça sortira en 2022 donc on a le temps on a le temps on fera encore du on fera deux fois du Parasity 2 vous imaginez c'est marrant de se dire ça c'est assez drôle de se dire ça qu'on fera deux fois encore un Let's Play de Parasity 2 quand Pragmata sortira le temps que Pragmata sorte je veux dire et du coup sur Twitter maintenant sur le Twitter de Sony et tout ça vu qu'ils ont annoncé des jeux ils mettent genre Pragmata sera sur PlayStation 5 mais le truc c'est qu'il sera pas que sur PlayStation 5 ils l'ont montré parce que la conférence de PlayStation était en premier donc ils l'ont annoncé en fait oh putain ils l'ont annoncé pour en même temps que la PlayStation 5 mais le jeu quand vous regardez le trailer et tout ça de fin il y a écrit ça a été confirmé ça sera sur PS5 Xbox Series X donc la nouvelle Xbox et Steam PC donc ça sera sur tout et les gens rajoutent encore des commentaires en disant ouais grâce à ce jeu la Xbox elle est complètement écrasée et tout ça mais les gens ils sont cons ou oui c'est quoi la blague là c'est que les gens ils sont cons ils savent pas que le jeu sort sur partout c'est complètement débile genre cette conférence n'est pas vraiment intéressante pour la PS5 parce qu'il y avait au moins 80% des jeux qui sortaient partout sur tous les supports donc bon c'est con de dire ça quoi les gens moi sur Twitter il y en avait qui foutaient des mimes genre comme quoi la PS5 était mieux et tout ça moi j'ai eu ouais mais c'est marrant les mimes c'est marrant 5 minutes mais il faut aussi que c'est du sens et que ça soit un peu précis parce que ton jeu là il va sortir aussi sur Xbox c'est sur PC donc tu peux pas dire que la PS5 est supérieure si le jeu il sort partout et après t'avais des gens ah mais t'es sûr bah ouais moi j'ai regardé le trailer je sais pas tu regardes pas les trailers en plus c'était sur les trailers donc les mecs regardent les trailers mais ils ont pas regardé jusqu'à la fin apparemment ils ont pas vu qu'il y avait écrit sur tous les supports ça m'a fait rire quand j'ai vu ça ça m'a fait une faute c'est un peu con pour ça que je trouve que cette année c'est c'est pas les gens sont un peu bêtes entre item et examiner c'est un peu relou ça des fois je sais pas si c'est comme ça je sais plus on va voir c'est bon on a réussi donc on a l'entrée du shelter ça y est on va y aller donc ouais je trouve ça un peu triste j'ai l'impression que l'internet a un peu perdu de son fun parce que moi j'aime bien les mimes et tout mais si les gens font de la merde ah oui il faut appuyer maintenant vu qu'on a on a fait passer le courant par un autre câble vu qu'il a été sectionné pendant notre combat quel est cet endroit ah j'avais oublié ça j'avais complètement oublié ça est-ce qu'on peut te ouais ça va alors quand il est de ce côté maintenant là il peut attaquer il peut pas attaquer en fait quand il est à l'envers comme ça quand il est de le côté blanc après s'il se retourne et qu'il devient invisible là ça veut dire qu'il peut taper avec sa griffe donc là il va juste nous pousser en fait et si on fait le flash ça fait pareil donc utiliser le pistolet de flash pour ce combat là ça le fait tomber aussi c'est très simple je sais pas regarder est-ce qu'on a eu on a eu des slugs ouais on a eu des slugs très bien on va se soigner on va se soigner nous sommes arrivés au shelter donc ouais j'ai trouvé ça drôle que les gens que les gens disent n'importe quoi comme ça alors le shelter est pas très compliqué genre ces couloirs et tout ça mais à des moments les portes sont fermées voilà comme ça par exemple et des fois faire le tour et tout donc c'est un peu long à se déplacer bon c'est pas très compliqué quand même l'ambiance est cool aussi l'ambiance est sympa ah oui aussi on découvre maintenant les tourelles et les tourelles en fait tourelles laser et tourelles mitrailleuses qui attaquent les NMC et nous aussi parce qu'en fait en gros les monstres viennent d'ici donc du coup il y a des systèmes de sécurité anti-monstres oh oh golem 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 oh merde oh merde c'est bon c'est bon on la fait tomber on va mitrailler l'autre aussi euh hop là attention ça va ah ah très bien alors là aussi on a une caisse de munitions on avait aussi une caisse de munitions dans la grotte dans la mine j'ai pas j'en ai pas je l'ai pas montré parce qu'on s'en fout pour moi là c'est des des boissons des ressources des rations et tout ça je crois qu'on peut trouver des trucs je crois c'est peut-être ce côté médical voilà ranger solution très bien très très bien après il n'y a rien d'autre il y a plein de trucs à checker c'est abusé c'est vraiment cool donc ouais l'année dernière j'avais parlé de Death Stranding maintenant je parle de Pragmata qui ressemble aussi un peu à Death Stranding ça a l'air intéressant on va se booster alors les tourelles honnêtement c'est méga rollo c'est méga chiant à chaque fois je vais me booster en dégâts avec les armes à feu puis après on va tirer parce que si on n'a pas genre un truc automatique genre un MP5 et tout ça c'est relou parce qu'on met du temps à les détruire je suis vraiment pas fan des tourelles ok là il y a des rats là il n'y a rien et les tourelles en fait ce qui est marrant c'est que si je dis pas de bêtises elles sont immunisées contre la magie contre la la parasite énergie vu que c'est du mécanique en fait faudrait peut-être tester le feu à la limite voir si ça fait des dégâts mais je crois pas que ça fasse des dégâts excusez-moi là on a une revue on peut la lire je crois mais la revue en fait c'est énormément de lignes à lire donc j'ai pas envie à chaque fois c'est une toilette très très high tech très 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 high tech là on a des choses aussi je crois locked trop fort locked je sais pas s'il y a des objets non elle dit toujours la même chose après ça c'est les douches vraiment intéressant peut-être là bah peut-être pas oh bonjour on va faire un peu de grenade oh oh je vois rien du tout ok c'est ça c'est un gré en armure avec un bouclier bam bam hop là ah tiens je me rappelle maintenant j'avais vu une personne faudrait qu'on teste on va qu'on teste on va aller là on va qu'on teste y'a un mec qui utilise le laser avec le M4 je l'ai vu sur Twitch vite fait en fait c'est un streamer et quand il tirait en fait il faisait select qui va mettre la pause pendant les combats c'est un peu étrange et apparemment ça faisait plus de dégâts faudrait qu'on teste ça apparemment ça serait une technique de speedrunner donc ça c'est une machine qui utilise les BP ce qui est un peu étrange pour elle donc ça donne encore un peu plus de on va dire d'infos par rapport à cet endroit donc les monstres des monstres viendraient d'ici vu qu'on peut utiliser les BP mais par contre on a rien de de nouveau ah par contre on a une nouvelle tenue donc on a deux nouvelles tenues combat armoire on l'avait ou pas ? oui on l'avait donc c'est une protection environnementale alors on a résistance au poison et à la paralysie paralysie c'est cool HP MP 20 et 6 attachements c'est pas mal mais après la résistance au poison et paralysie c'est pas très intéressant si on se fait pas toucher on a pas de problème quoi c'est pas mal et après on a la psy soute c'est pour amplifier la néo mitochondria apparemment c'est une tenue de laboratoire et il y a un medical inspection donc en gros on peut voir les HP des ennemis et on peut résister à la confusion la confusion c'est pas mal ça par contre j'ai envie de prendre la psy soute je dirais pas non ça nous ferait plein de MP en fait qu'est-ce qu'on perdrait ? on perdrait le HP recovery on gagnerait 50 MP à un moment on va retourner à dry field et normalement Douglas devrait avoir d'autres objets pour nous j'ai bien envie d'utiliser la psy soute moi bon par contre on peut pas mettre trop d'objets en fait à l'intérieur donc il faudrait améliorer les attachements c'est un peu ça le problème donc si je la prends maintenant par exemple je vais pas pouvoir vraiment l'utiliser il y a que 4 attachements donc ça fait 1, 2, 3 et 4 après on a un sac dans la voiture dans le camion ouais on va l'utiliser on va l'utiliser ah oui alors là il y a un lecteur de cartes et si on voit c'est noir et tout ça et euh du coup bah c'est pour la carte du début du début du jeu la black card hop là et voilà et donc maintenant cette carte c'était une carte d'armurie donc ça venait de là alors il y a pas mal de trucs ici alors déjà on peut ouvrir cette porte on passera cette porte mais on a 3 euh ah non merde on a 3 réserves de munitions on a les buckshot on va pas les utiliser parce qu'on s'en fout euh discar euh on a les balles parabellum normal et on a les hydras aussi c'est les 2ème meilleurs 9mm donc ça c'est cool ça c'est les normales et là il y a les hydras donc vous avez hydras infini en fait on va les prendre pour les examiner donc dans le jeu ça vous aide énormément d'avoir euh les deux types en fait ça c'est les hydras vraiment utile alors là il y a un m4 qui est défectueux là par contre on a un shotgun le spas euh fusil à pompe semi-auto euh euh 12 cartouches non 7 cartouches pardon non 12 12 12 capacités 7 rounds gauche 12 ah non c'est 7 7 cartouches euh et semi-auto donc vous pouvez tirer euh euh répétition et tout ça vraiment le meilleur fusil à pompe à la limite on dirait bah après non on a le le saiga aussi qu'on peut récupérer donc à la limite le saiga est mieux euh mais celui-là est vraiment vraiment bien donc maintenant maintenant on pourrait maintenant on pourrait attendez on va passer par par là euh maintenant on pourrait commencer à utiliser reutiliser les slugs parce que là on est plus limité par 3 cartouches euh on va passer par là et on va ouvrir la porte bon je crois qu'on va retourner au camion et on va récupérer le en plus j'y ai pensé je me suis dit on devrait peut-être pas le mettre la la pouch la la belle pouch dans le dans le camion on devrait la garder sur nous parce que je pensais bien que j'allais changer de tenue je pensais que ça allait arriver alors le problème c'est que si vous commencez comme j'avais dit hein j'avais déjà expliqué si jamais vous mettez les pouch là c'est cette porte derrière ou c'est avant ? non c'est en face si vous commencez à mettre à mettre les attachements en plus vous pouvez pas les enlever donc c'est complètement perdu et dans le jeu vous pouvez pas les acheter sauf en mode replay mais sinon vous pouvez pas les acheter donc c'est complètement perdu donc choisissez bien ça c'est un peu le le mauvais côté en fait j'aime pas trop quand c'est comme ça dans les jeux vidéo ou euh en fait on peut être comment expliquer genre la première fois que vous faites le jeu vous pouvez faire des trucs qui sont irréversibles et du coup vous le savez pas ça c'est un problème je pense ça dans les jeux maintenant ils le font de moins en moins maintenant dans les jeux même si vous montez de niveau genre vous pouvez reset tout et tout ça à chaque fois vous avez pas besoin de recommencer le jeu ou recommencer un perso euh mais c'est vrai que ça c'est un peu le un mauvais côté j'aime aussi je n'aime pas du tout aussi ça c'est le fait que ça soit irréversible alors que c'est la première fois que vous jouez vous connaissez pas le jeu genre pour le moment on a vu par exemple la psy soute c'était une tenue super bien euh mais bon peut-être que plus tard il y aura encore mieux par exemple et bien évidemment plus tard on vient on récupère par exemple la tenue du swat qui est très très bien mais du coup bah ça serait perdu ça serait complètement perdu les pouches qu'on a mis sur la psy soute ça c'est un problème ça c'est vraiment un problème je trouve on va voir si on a pas des slugs dans la voiture aussi j'aime bien le fait qu'on puisse ça j'en ai pas parlé mettre des objets en fait à l'arrière du camion moi je me rappelle j'avais la toute première fois que je jouais avant à l'époque quand j'étais jeune j'étais allé prendre genre des des parabellums des munitions là les 9mm j'en avais genre mis 500 à l'arrière de la voiture enfin du camion après j'en avais on va prendre ça on va poser ça ouais le truc avec le flash on va pas l'utiliser j'en avais mis 500 à l'arrière de la voiture et après j'en avais mis 500 sur moi etc je m'étais super over préparé quoi c'était marrant alors on va prendre 6 soute donc hop MP en plus 98 c'est cool donc on va surtout utiliser les MP évidemment juste pour le fun on va charger ça ça sera anti boss après on a donc le lance grenade et le sp12 grenade et on va mettre le on va garder le spas on va utiliser les slugs voilà maintenant il y a un emplacement donc on va faire ça belt pouch use hop là plus d'attachement sur la tenue il faut l'équiper hein c'est la tenue équipée qui qui augmente donc du coup on va devoir mettre genre holy water et on va mettre capsule protéine à la limite vu qu'on a pas trop de munitions j'ai envie d'utiliser j'ai envie d'enlever le le fusil à pompe pour le moment genre on va mettre MP boost 2 on va reprendre le MP boost 2 aussi et on va enlever le 1 on va enlever le recovery aussi voilà très bien comme ça c'est pas mal est-ce que là on transporte trop d'armes parce que je suis en train de me dire est-ce qu'on a vraiment besoin si on a un lance grenade est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser le fusil à pompe contre les contre les cyborgs là les golems le lance grenade est efficace contre tout alors que le fusil à pompe si on utilise les slugs bah c'est surtout efficace contre les golems et basta vous voyez ce que je veux dire donc à la limite on a peut-être pas besoin d'utiliser le fusil à pompe pour ce pour ce run là on va garder on va garder ce qu'on a après comme j'ai dit je suis pas super fan de garder le M4 tout le temps mais bon on a pas vraiment grand chose à la place on a pas de on va dire d'armes par défaut à part le pistolet bah voilà c'est que ça en fait mais là c'est cool on a plein d'MP il y a une tenue que je voudrais débloquer j'espère que je la débloquerai ce ce run là je suis pas sûr je crois qu'il faut finir au moins le jeu 10 fois ou alors il faut faire vraiment un score minable c'est un peu bizarre parce que le score en fait il y a au moins 20 rangs et à chaque rang vous débloquez certains objets et des fois c'est des objets uniques donc on va voir un peu à droite à gauche on va aller là en premier et euh il y a une tenue en fait c'est une tenue de moine c'est genre plus 100 MP bon d'accord les trucs m'attaquent c'est cool putain ça m'a paralysé ce tenue hein ah c'est bon euh c'est une tenue de moine et j'avais envie de faire un run genre sans armes que avec les magies mitochondriales genre les parasites énergie j'avais envie de faire ça genre le tonfa et ça voir si c'est possible voir si ça marche un truc à noter aussi c'est que c'est les actifs quand on fait des magies ça les attire les trucs voilà très bien et là on a ça oh mon dieu c'est pas assez chiant je crois que ça ça fait confusion mais nous on est protégés contre la confusion la confusion est abominable dans le jeu la confusion ça inverse en fait toutes vos touches ça les inverse pas seulement ça les abattis on peut voir les golems ça les rend aléatoires en fait donc avant ça va être arrière etc ou droite ou gauche c'est une horreur pour pour contrôler le personnage et là ça c'est les golems et elle dit qu'ils ressemblent ces trucs là ressemblent au à numéro 9 qu'on a combattu mais ils sont sous stase ils sont refroidis et là c'est le garage je crois avec les voitures laisse fermer chambre de stérilisation ah oui il faut faire ça système stop le système s'est arrêté et les loques sont ouverts on dirait que je peux passer on passe hop là ça y est on est passé sans problème et là il y a une boîte donc on va pouvoir mettre des objets dedans on a des grenades c'est bon on est au max ah oui on peut déposer ça c'est vrai que j'ai pas déposé ma veste j'ai envie de déposer le 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 spas et les slugs pour le moment et on garde le lance grenade de toute façon on va utiliser le lance grenade on le reprendra plus tard peut-être peut-être en fait on va peut-être pas l'utiliser tout simplement hop c'est peut-être mieux comme ça là il y a un téléphone j'ai vu des gens compléter le jeu avec le tonfa donc c'est possible il y a des runs comme ça ah oui là il va avoir un flashback Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez on est reparti Donc on a une grosse porte fermée et on a On a ça Ah non Ah putain Pourris ces trucs Ok c'est bon Boule de feu C'est pourri cette tourelle Surtout qu'elle donne pas d'MP En fait elle récupère des MP par rapport au Au NMC qu'elle combat Donc certains donnent plus d'MP que d'autres Comme j'ai dit là Les trucs gluants Qui sont sur le sol Donnent beaucoup d'MP Mais les tourelles non Ouh ce bruit quoi Ils sont sensibles au feu Pas vraiment à l'électricité Vu qu'ils en crash Une bonne arme contre eux C'est le fusil à pompe à cartouche de feu Vraiment bon Vraiment très bon Le fusil à pompe peut être bien Si vous avez les munitions pour Si vous avez les 3 types de munitions Vous pouvez faire des carnages Mais il faut avoir les 3 types de munitions Ah qu'est-ce qu'ils sont chiant On va prendre le grenade Ah qu'est-ce qu'ils sont chiant Ah qu'est-ce qu'ils sont chiant Ah Ils sont pas ch... Ils sont pas très... Ils sont pas durs du tout Ils sont juste chiant à combattre C'est juste des plaies en fait Ils ont quand même beaucoup d'HP Et puis ils sont lents et tout Puis à chaque fois il faut esquiver Ah très bien Et ils sont juste relous Honnêtement ils sont juste relous Vraiment vraiment chiant Du coup on va repasser son temps à soigner Enfin quand on se fait toucher Alors c'est le moment de récupérer une magie Plasma est cool Mais j'ai bien envie pour ce run De prendre combustion J'ai bien envie de prendre combustion Est-ce que ça va être utile Combustion Oui ça va être utile 99 HP Euh MP pardon Je sais pas s'il est... Non celui-là il doit pas marcher C'est pour l'arc Il y a écrit arc par terre Celui-là il doit marcher Mais je crois qu'il y a que des tourelles à détruire Ouais Oh mon dieu Tout ce qu'il y a Oh la moche Ah oui il y a les MP en haut à droite aussi J'ai pas... Je l'ai pas dit Euh... On peut pas... Les HP pardon Eh merde Ah Mais les tourelles on peut pas On peut pas voir le... Les HP des tourelles J'ai même pas fait attention On pouvait voir les HP des NMC là Qu'on vient de combattre Depuis tout à l'heure j'ai pas fait attention aux HP Genre ça m'a pas sauté aux yeux Qu'il y avait une fenêtre en haut à droite Avec les HP Je suis surpris Ok bon bah c'est par là-bas là Je suis étonnamment surpris J'ai pas fait attention apparemment Donc là on est au niveau inférieur Tout ça va être important pour après Rhesus Monkey Euh... Ah oui alors là il y a des descriptions abominables honnêtement Parce qu'on entend plein d'animaux mais on les voit pas Parce qu'évidemment ce serait... Ce serait un peu compliqué de faire ça sur la Playstation Genre avec plein d'animaux partout Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là apparemment il y a un singe Et elle dit qu'il y a les yeux qui sortent en fait De ces sockets en fait De ces emplacements quoi C'est dégueulasse Apparemment il est complètement aveugle Là il y a des rats Et ils sont en train de se manger les uns les autres Et leurs yeux sont roses Et ils saignent C'est des... Honnêtement les descriptions elles sont horribles Quand on essaye de... Putain t'es sérieux tu m'as touché Ah oui oui on voit les HP Quand on lit les descriptions et on essaye d'imaginer Ce qu'elle décrit c'est juste dégueulasse en fait C'est vraiment dégueulasse Ah ah la fenêtre Comme j'ai dit c'est un peu le même système que les films d'horreur Ce qu'on ne voit pas est toujours plus effrayant que ce qu'on voit Genre un monstre qu'on ne voit pas du début jusqu'à la fin Dans un film d'horreur Sera toujours plus effrayant que quelque chose qu'on voit directement Vous voyez ce que je veux dire ? Ça a toujours été comme ça Genre l'inconnu est toujours plus effrayant qu'un monstre Ça c'est juste une pizza apparemment Une pizza froide Et du coup le fait de pas voir directement Et juste de lire la description Parce que les descriptions en fait elles sont bien faites Elles sont bien précises tout ça C'est limite beaucoup plus dégueulasse Oh bonjour Ouf C'était mal écrit évidemment Mais c'est ce qu'il a dit Tu vas mourir bientôt mourir Et là il y a un lecteur de cartes Donc du coup vu qu'on était au niveau inférieur On retourne au niveau supérieur pour aller le récupérer lui Oh mon dieu Esquive Ok très bon Ok on va prendre L'enseuglonide On va se buffer On est Ah non Quoi que peut-être là ça va Oh le bâche Il va nous foncer dessus avec son laser je suis sûr Quoique Il va peut-être venir de l'autre côté Du couloir On va voir Pas bouger On me reste au cool Il y en a qui les combattent différemment Genre en bougeant partout Il y en a qui aiment bien esquiver son attaque de course en fait Moi je pense Que c'est C'est plus safe de faire ça en fait Merde Ah c'est bon Je crois que c'est plus safe de jouer comme ça Après on peut oui courir Et on Et on va contre lui Donc qu'est-ce qu'on a reçu Ah c'est un lance-flamme Il y en a eu des balles Donc on peut aller à l'opposé en fait Lui foncer dessus et on esquivra automatiquement Enfin on esquivra la plupart du temps Ça devrait passer Mais bon Alors là on peut mettre le lance-flamme Donc on va changer un peu Donc on a le M4 avec un lance-flamme Mais je crois pas qu'on puisse Genre mettre un accessoire Vous voyez Genre on peut pas changer d'accessoire en plein combat On est obligé de le faire à l'extérieur des combats Le lance-flamme est très puissant Parce que c'est des flammes en fait en continu Vous avez juste à tenir A rester pressé en fait sur la touche Donc très très puissant Mais Mais ça part très vite aussi Ah merde On peut se mettre là pour se cacher Ok très bien Les lasers tirent extrêmement vite Saloperie de lasers Ah putain Ok très bien Ok très bien J'ai l'impression que l'arme tire plus vite Non ? Le M4 Je vois Ça serait pas logique honnêtement Et vous voyez maintenant Il y a l'effet feu et tout ça Genre l'arme a changé de Enfin ça c'est un lance-flamme quoi Petit détail Petit détail Du coup on est obligé de De repasser De repartir Là on risque de débloquer plus de magie souvent Pour se remettre full MP Parce que vu qu'on n'a pas de Ouh la vache On n'a pas de régénération de Par contre Voilà Vu qu'on n'a pas de régénération De HP Je suis dessus Hop esquive Attends On re-cancel ça D'abord on esquive Très bien Voilà donc entre les soins Et le surplus de MP Qu'on utilise à chaque fois Parce qu'on va Vu qu'on a plein d'MP On va les utiliser Ça risque On risque de devoir débloquer Pas mal de magie Pour à chaque fois Se remettre full MP Mais c'est pas mal C'est pas mal Là elle dit qu'il y a des marques de brûlure en fait sur la porte Et c'est comme dans son rêve en fait Qu'est-ce qu'on a d'autre On va prendre les grenades Un peu de boost Ouais non on va pas On va garder ça On va le sauvegarder On va faire un boss Il faudra du backup Mais il peut pas nous envoyer le backup Ok on va faire un boss maintenant Parasite énergie Je crois qu'on en a assez 66 Ouais ça va On devrait se débrouiller Pour la première phase du combat Ce sera en plusieurs phases Et il y a un moment Il va falloir en fait Tuer plusieurs ennemis D'affilée Pour récupérer un objet secret Donc on va devoir y aller Franco quoi Je pense que pour le boss On va peut-être utiliser Ou le P08 Ou alors le lance grenade On va essayer le lance grenade Un peu plus souvent Pour voir un peu Dans quel Dans quel cas ça nous aide En fait C'est ça que je veux voir Un peu Moi je suis assez curieux Mais ouais Je vais faire une petite pause Et on continue Et nous sommes de retour Pour plus de parasitifs Tiens le CPU est à 11.7% 13% Sur EBS Interessant Enfin bref Je me parle Je me parle à moi même Je trouve que ça utilise beaucoup en fait Juste pour Un émulateur de PS Ouh le gas Alors ce qui va se passer avec le gas C'est qu'on peut actuellement en mourir En fait Elle va commencer à tousser Et elle va commencer à perdre de la vie Petit à petit Donc il faut vraiment partir En fait Donc là on a le Genre pour mettre les Les débris Pas les débris Genre vous savez Quand on met Des choses dans des sacs Ça veut rien dire On y va Des choses dans des sacs Et vous les jetez Dans des chutes Comme ça Genre ce que je veux dire C'est des Genre tout ce qui est toxique Et tout ça Non c'est pas toxique Genre qui est réglementé Par Enfin bref Et oubliez que j'ai parlé Ok Oubliez que j'ai parlé Genre les 1 minute 30 là Qui viennent de passer Oubliez les Ok Enfin bref Donc on arrive dans les poubelles Voilà Mon dieu Des fois quand j'essaye De faire des phrases Ça marche pas Ok Ouch J'essaye de faire des phrases Mais ça fonctionne pas Attendez Est-ce qu'on est bien équipé Pour le combat du boss Ouais Comme j'ai dit On fera lance grenade On verra un peu Comment on s'en sort Oh Oh Alors le boss C'est pas très dur Mais il a des mécaniques A comprendre Et si jamais On se loupe On peut mourir On peut se faire one shot Ouh C'est une créature Qui a été créée Avec tous les débris En fait Qu'ils ont balancé On va prendre le lance grenade Et il aspire les choses En fait Wow Ok Pas mal Ah oui Après il me crache dessus Alors il a plusieurs autres Endroits sensibles Mais le point le plus sensible C'est sa gueule Ah très bien Ah ouais On va faire lance grenade On pourrait faire pistolet Mais honnêtement Vu qu'on est à chaque fois Limité dans le Lapse de temps Qu'on peut tirer C'est honnêtement Le plus mieux A chaque fois On fait 500 Il va commencer à avancer Courons Courons Yes Putain c'était rapide C'était super rapide Bon bah lance grenade Lance grenade Hop là C'est mort Ça rappelle l'environnement un peu de Resident Evil 3 À la fin Hop là Des grenades C'est mort Je pense Et je crois qu'on peut trouver un document Qui en parle de ça Comme quoi il a été créé avec tous les déchets qu'ils ont balancé Par la chute Et maintenant il est détaché Donc il va nous poursuivre Alors là on va l'écraser avec ça Nous aussi on peut le tuer normalement Oh merde N'observe pas Non On va se buffer Il va falloir le faire avancer sur la plateforme Et après l'écraser Ok mange Oh putain Ok mange celle-là Bon bah mange celle-là Ah ah Merde trop tard Euh Recule un peu On va pas se faire bouffer non plus Ok c'est bon J'aime bien si il regarde en fait ce qui se passe Et là moi je l'avais tué comme ça On peut le tuer comme ça Mais après on peut pas passer en fait Parce que c'est pas refermé Donc faut faire ça Je sais C'est marrant parce qu'il y a pas mal de boss Il y a plusieurs façons en fait de les tuer Tadam Tadam Alors maintenant il y a l'incinérateur qui s'est déclenché On a 5 minutes Donc on a la porte derrière nous pour partir Mais nous on va aller récupérer un objet Qui est important Et le problème c'est que les 5 minutes là sont en train de partir en fait Ils sont en train de décompter déjà On a pas d'indicateur rien Mais c'est en train de décompter Donc on va devoir se bouger les fesses Et bien sûr il va y avoir des monstres Voilà La boîte elle est là C'est un attrape rêve Il faut l'équiper Je crois que l'attrape rêve Sa priorité c'est Sa propriété pardon C'est de De rajouter des objets en fait bonus Quand vous tuez les monstres On va prendre ça On va se buffer Là ils ont pas trop d'HP Oh merde Les HP ça y va Ça part vite quand même Non mon dieu Y'en a plein On a plus que 4 Moins de 4 minutes Un peu plus de 3 minutes Ok c'est bon Après on peut juste quitter On peut fuir les combats Dans le jeu c'est permis C'est juste que nous on fait du 100% Et là aussi on a encore Ok on va faire ça Je me suis pas remis de soin par contre Donc là on a pas de Oh merde Très bien On a beaucoup Je sais pas pourquoi les trucs Enflés Et font rien en fait Des fois ça pète Des fois non Je crois qu'il y en a 2 en fait Cote à cote Ça pète Euh merde On saute pas dessus Quand ils sont cote à cote Ça pète Ok très bien 2 minutes On va se soigner Et on va taper à la porte Comme un fou Je peux checker plusieurs fois Et quelqu'un nous sauve Mais qui est-ce Madigan Kyle tu es vivant Euh on m'appelle par mon prénom maintenant Merci Tu as sauvé ma vie Il dit Il dit il aime bien Son partenaire Rare En fait c'est une cuisson De viande En gros il a Enfin bref Il fait des blagues Kyle Madigan est pas mal aussi Comme personnage Genre il est un peu Il est cool Il fait des blagues Et tout ça Genre il dit que Par exemple il est tombé Et après il est tombé En fait sur le monstre Sur le Le monstre qu'on a combattu Où c'est qu'on a trouvé son pistolet C'est pour ça qu'on a trouvé son pistolet Après bon Il peut nous raconter des conneries Mais bon Il dit tellement de conneries Que genre apparemment Aïa la souris Mais voilà il est cool Il est cool Madigan C'est con Qu'ils ont complètement Gâché les personnages Dans le Dans le deuxième jeu On a plus de soins Pour les HP On a que les soins Pour les MP par contre Donc il va falloir faire Un tout petit peu gaffe Alors du coup Est-ce qu'on peut Passer par Ouais non Il faut faire le tour Et du coup Et du coup Oui Madigan est de retour Avec nous Et cette fois Il a un M4 Aussi Lui aussi Avec un lance-flamme Donc c'est plutôt stylé Et encore une fois Ses dégâts sont décuplés Par rapport à nous Et la façon dont il tient Son fusil aussi C'est différent Regardez-moi Les dégâts des 3 balles Et le lance-flamme aussi Tire Madigan Il fait tellement mal Il fait tellement mal Avec son M4 Il doit avoir un bon 30% de dégâts en plus Je crois Comparé à nous Vraiment cool Et il a un avantage Madigan Parce que nous On a M4 Lance-flamme Pareil Sauf que nous On a deux types de tir On a le lance-flamme Et le 3 coups Mais lui Vu que c'est un NPC Quand les ennemis Sont pas en vie Il peut Il peut tirer seulement Une seule balle S'ils vont mourir Avec une seule balle Donc lui Il économise des balles Au moins Non Le NPC peut économiser des balles C'est pas drôle ça ? Tiens Prends-toi ça Saloperé Là il faut rentrer un code Je sais plus Je crois que c'est 15 ou 18 Je crois que ça doit être 18 Yeah c'est ça Après il y a un autre code Je crois que c'est 15 En gros il y a un système Comme il faut additionner Les pattes D'un rat Ou je sais pas trop quoi Il y a quelque chose comme ça Il y a une histoire comme ça Je crois qu'on peut trouver un objet Au fond Je suis pas trop sûr Par contre j'ai remarqué Madigan nous suit pas C'est bizarre Normalement Je sais pas si c'est par rapport A la nouvelle option De l'émulateur Mais quoi que non Ça aurait pas de sens C'est très bizarre Madigan s'active en fait Qu'en combat Il bouge que pas Qu'en combat Je sais pas si c'était comme ça Déjà J'en sais rien Là-bas on a une porte Mais elle est fermée Il va falloir la déverrouiller Si je dis pas de bêtises Oh mon dieu Tire Madigan Yes Tu gère Tu gères Tu gères Madigan Je crois que ça doit être 15 Apparemment je vais faire une sauvegarde rapide Je vais tester un truc Je sais pas quand en fait Madigan nous laisse Ouais non il faut Il faut un code Ouais c'est ça Parce que en fait On va retourner à la porte Et la porte là Derrière là dans le grillage C'est pour revenir à Dryfield en fait Mais si on retourne à Dryfield directement Madigan nous laisse Parce que lui il veut continuer à inspecter le shelter Mais ça fait tellement longtemps Je me rappelle pas en fait Quand Ah bah non ça va il nous suit Madigan Quand Madigan nous Ah il se met devant moi et tout C'est bizarre Ok C'est un peu étrange Bon on va faire une sauvegarde rapide Je vois en fait pourquoi il nous laisse Donc on va un peu avancer Genre là il y a encore des monstres Ce qui est bien dans le jeu c'est que les magies elles sont sauve Euh Quand on fait la roue là des magies Ça reste sur la dernière qu'on a utilisé Donc c'est bien parce qu'à chaque fois J'ai juste à faire genre triangle croix Et on se buff directement Vraiment pratique Vraiment très pratique Et quand on est hors combat La roue elle est directement sur le soin Parce que vu qu'on peut pas faire des attaques Ok donc là on a déverrouillé Et on peut faire le tour Très bien Donc du coup Je vais voir un peu Let's go up Stay on this floor Get on up So where to Euh attendez on va faire Ça Sauvegarde Parce que s'il faut en fait Quand on retourne à Dryfield En fait c'est là qu'on va pouvoir déclencher la vraie fin En fait Parce qu'il faut sauver Pierce etc Mais comme j'ai dit Madigan nous laisse Donc pourquoi il nous laisse Là en fait Genre est-ce qu'il a autre chose à faire Ah bah voilà il va nous expliquer This is it You get off here Et il va en haut D'accord Take this Une carte Oh c'est la carte de Bowman Des cartes belong to one of the system program Je trouve security Je vais utiliser le password Melissa Ah t'es sérieux le mec nous dit tout Et Maya J'avais complètement oublié Oh il est gentil Take care Intéressant Donc il te donne directement la carte en fait Parce que normalement nous on doit aller On doit aller au level B1 En haut Pour aller combattre en fait le monstre Euh Le monstre Pour récupérer la carte Et du coup Euh Ouais Là si il y a des monstres Pour récupérer la carte Et du coup Euh Du coup du coup Oui enfin du coup voilà Alors que là il nous la donne la carte Là il nous la donne directement Lui il nous a donné une autre carte en fait Mais il nous a donné une autre carte en fait Mais il nous a donné une autre carte Intéressant Je savais pas Enfin j'ai sûrement dû le faire Mais ça fait tellement des années Des années Donc maintenant Est-ce que Si on retourne à Dryfield Est-ce que Il va pas avoir les événements de Dryfield Ou est-ce qu'on va vraiment avoir les événements de Dryfield C'est ça le truc Parce que normalement Quand on va passer la porte On devrait avoir Euh Flint Qui aboie Et qui Nous dit de venir en fait De le suivre Non mon dieu J'ai un peu trop pressé Le lance-flamme par extrêmement vite Très puissant Mais extrêmement vite Pour le vider Donc on va voir Si jamais on n'a pas On n'a pas l'événement avec Flint On va recharger la partie Avec la sauvegarde rapide Parce que du coup On va perdre sur beaucoup de choses Je crois Il va nous donner l'Ofuda Je crois Pierce Je m'en rappelle plus trop Il nous donne un des objets Un des 4 objets gras On va C'est là peut-être Non il n'y a pas Non il n'y a pas l'événement Je vais aller voir au château C'est au château d'eau en fait Qu'on rencontre Pierce Je vais aller voir au château d'eau Et puis après je vais On va recharger Mais je pense qu'une fois Qu'on prend l'ascenseur C'est mort Ça a l'air d'être ça en fait Ça a l'air d'être Une fois que vous prenez l'ascenseur C'est fini Normalement pire s'il est là Ouais non il n'est pas là Donc c'est mort D'accord C'est intéressant Donc on fait Hop Ta da C'est bien les émulateurs quand même Donc on retourne en arrière Et on va prendre la porte Mais c'est intéressant C'est intéressant Il y a plusieurs chemins Il y a plusieurs fins déjà Bon ça je l'avais dit Mais il y a même plusieurs chemins Pour récupérer les fins C'est plutôt cool C'est pas comme un certain jeu Qui a été refait Il y a pas longtemps Qui s'appelle Resident Evil 3 Remake Et qui est complètement linéaire Et extrêmement court Donc c'est pas mal Et après je me demande Est-ce que Il y a plus de monstres avec Pierce Ou pas Moi je pense qu'il y a plus de monstres avec Pierce Je crois qu'il y a plus de monstres Quand on va aider Pierce Et là il va nous dire Qu'il va nous laisser Kyle Ah on entend Flint Lui il veut aller voir le shelter mort Et elle dit qu'elle a Qu'elle a un peu peur pour Douglas Mais du coup Alors il nous donne pas la carte Il nous donne pas les mots de passe C'est un peu embêtant Flint Donc faut le suivre Intéressant Ce qui est marrant C'est qu'on peut mixer en fait Les fins Bon Mixer les fins Est-ce que c'est vraiment vrai Oui à la limite C'est un peu comme DinoCrisis Parce que je l'ai fait récemment DinoCrisis aussi ressemble un peu Avec le même système Si on tue les monstres Le monstre qui s'amuse là T'as pas le droit de t'amuser Crève Un peu le Genre dans DinoCrisis Il y a un truc qui est pas mal Dans DinoCrisis Le tout premier C'est que Il y a Des fois on a des choix à faire En fait Genre écouter un personnage Ou l'autre Parce qu'il y a Il y a plusieurs personnages Dans Voilà Dans DinoCrisis Et il y en a certains On a des routes différentes Des fois à des moments Et si on dit par exemple Bah tiens je vais écouter Machin à la place de l'autre Mais on peut quand même faire Le chemin de l'autre Même si on a dit Qu'on allait écouter machin Par exemple Et c'est vachement bien Parce que du coup Ça permet de mixer en fait Des chemins et tout ça C'est plutôt cool Et bah là C'est un peu pareil En fait J'ai l'impression En gros Il s'est fait sucer le sang Par les moustiques J'aime bien ce que Sur le côté gauche De son front Là on peut voir du sang Il y a plein de petits détails Comme ça Mais c'est vrai que A l'époque sur la Playstation On ne devait sûrement pas voir Qu'il y avait du sang Sur son front La clé de son camion De son SUV Honnêtement on pourrait le laisser maintenant Parce que le plus important C'est dans le camion En fait C'est le C'est la tenue des SWAT Et après on peut le laisser là Mais un jour Il faudra que je fasse La mauvaise fin Parce que c'est différent En fait Du coup on va passer par là Je sais pas si elle dit quelque chose Sur la map Non c'est pas ça que je vais faire Non Allez hop Mester Douglas Ok 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 ça va Ça dit rien d'autre Bonjour On a 9000 et quelques expériences Faut vraiment qu'on spam les magies honnêtement Pour nous rendre la vie plus facile Et qu'on en débloque des nouvelles Parce que du coup on les débloque pas Pour nous remettre des MP à chaque fois Mais vu que On joue bien On utilise pas trop la MP Ah à droite Ah mon dieu Ça passe à travers le mur Ah ça va passer à travers le mur apparemment Enfin une partie Cool Tout bon à savoir Euh puis ce que je veux dire Oui on va devoir lui ramener des sacs de glace Pour l'apaiser Donc il faut lui en ramener 3 Et au bout du 3ème On aura un objet spécial Je crois que c'est le Fuda Avec lui Euh bonjour Oh la vache C'était proche J'ai cru qu'elle allait le temps de tirer Genre juste pour une balle Eh ben ça en fait du gâchis Deux balles Ça en fait du gâchis de munitions On va d'abord aider Pierce Euh ouais on va d'abord aider Pierce Et après on ira voir Douglas Quoi ? Oh les trucs invisibles non ? Ouais Très bien On peut récupérer les belles pouches Du camion On va pas le faire pour le moment Parce qu'on va voir ce que Tactical vest Lipstick Euh Ce que Comment il s'appelle ? Douglas va nous proposer On a des air slugs à récupérer On va quand même les prendre sur nous On va prendre des air slugs aussi Comme ça Si jamais on se décide à utiliser le fusil On sera bon Tactical vest On va la laisser Lipstick aussi Donc c'est le même C'est le vêtement du SWAT C'est la veste du SWAT Qu'on avait au tout début du jeu Donc honnêtement Si vous faites cette fin là Et vous utilisez ça Vous sauvez Pierce et tout ça Une fois que vous avez les clés Vous prenez la veste du SWAT Et vous êtes ok Vous êtes complètement bon Alors ce qui est marrant C'est qu'il y a un temps en fait Sur ces sacs de glace Genre dans n'importe quel jeu Un objet clé ne va pas vraiment changer En lui même Mais là c'est de la glace Donc ça fond évidemment Donc après c'est un sac d'eau C'est ça qui est marrant Donc c'est Honnêtement c'est bien fait C'est du détail à chaque fois Mais c'est bien fait Il faut lui en ramener trois C'est un peu relou honnêtement Faudrait que je regarde Comment on fait pour accélérer le Comment j'avais fait Pour accélérer l'émulateur Pour courir plus vite Parce que là ça pourrait aider honnêtement Ça pourrait être intéressant Vu qu'on fait des allers-retours Après c'est pas loin Ça prend moins d'une minute le chemin Genre trente secondes Pierce Réveille-toi Sale con Mets ça sur ta gueule Il nous donne un coca Après je crois qu'il va nous donner Une eau au niveau 2 Et en dernier Ça sera l'objet L'objet rare Tout ce qui est bien C'est que dans la ville Il y a aussi les golems Qui sont réapparus Donc on va pouvoir récupérer Quelques objets rares Pas mal Ça c'est vraiment cool C'est vraiment sympa Genre des balles spartanes Des trucs comme ça Ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé Le P08 C'est vrai qu'à la limite J'ai envie de dire que Si on utilise Le M4 Et le lance-grenade Le P08 Il sert un peu à rien À la limite Quoi que ça dépendait Genre il était bien Pour le boss Qui a détruit Le dry field Une sorte d'éléphant C'était très bien pour ça Après J'essaie de réfléchir De voir à quel moment Le P08 Pourrait être mieux Que le reste Mais je vois pas Ouais Ouais honnêtement Je vois pas On pourrait ne pas l'utiliser On pourrait ne pas l'utiliser Ou à la limite Il faudrait que ça devienne Notre arme principale Donc on utilise le P08 Avec les spartanes Tout le temps Et on utilise plus Le M4 Et on utilise donc Le pistolet Genre le lance-grenade Les deux Mais les spartanes C'est pas C'est pas illimité Mais comme j'ai dit Encore une fois C'est un peu L'arme par défaut Le M4 Parce qu'il a tellement D'accessoires Et tout Il est vraiment sympa A utiliser Donc c'est ça Qui est vraiment utile En fait il arrête pas De s'endormir Parce que Apparemment Il y a une sorte de toxine En fait Avec les moustiques Qui lui a sucé le sang Donc c'est pour ça Qu'il s'endort L'ambiance est cool J'aimerais tellement Voir un remake de ça Mais faudrait vraiment Faire un remake sérieux Et limite horreur Un peu comme Faudrait plus le Je dirais Il faudrait plus le traiter Comme une sorte de Resident Evil Que de Que de Final Fantasy Vu que tout le monde dit Ouais c'est une sorte de Final Fantasy Mêlé à Resident Evil Vu que c'est un peu un RPG Mais il faudrait plus le traiter Comme un Resident Evil Et moi je pense que ça Pourrait faire un super jeu Genre la nuit et tout ça Où on fait un Un système d'armes aussi Très Parce que honnêtement Je veux pas dire Mais tous les accessoires Des armes et tout ça C'est nettement mieux Que les Resident Evil Les Resident Evil C'est toujours très limité C'est genre mettre un scope Pour augmenter le taux de critique Ou alors mettre un chargeur supplémentaire Ou alors Le fusil à pompe Et le magnum aussi Ils ont des accessoires Enfin c'est pas des accessoires C'est juste Plus de dégâts Et des trucs comme ça Et basta quoi Donc Parasitive 2 Gagne largement pour ça Beaucoup plus d'armes Beaucoup plus d'accessoires Différentes façons Plusieurs types de munitions aussi Déjà rien que ça Resident Evil On avait Mais c'était quoi Le 3 original T'avais des balles genre normales Et améliorées En pistolet Et en Et en En fusil à pompe On avait aussi Différentes grenades Mais Mais c'est tout quoi Là il y a A chaque arme Il y a un nouveau truc en fait Enfin il y a plusieurs Pardon A chaque arme Il y a plusieurs différents types de munitions D'emparaditive Donc c'est vraiment mieux C'est nettement mieux On va prendre ça Donc on a Le Ofuda Ah j'ai envie d'enlever Le pistolet pour le moment On va prendre ça Donc en gros Les objets Je ne me rappelle plus A chaque fois Je ne me rappelle jamais Il y a un objet Qui donne des objets Supplémentaires en fait On va le voir Quand on tue des monstres Après on a Par où on va passer Ah bah tiens On va aller voir Douglas Après on a Un objet Qui Augmente notre défense Enfin non Qui On prend moins de dégâts On prend moins de dégâts Genre un pourcentage de dégâts en moins Après on a un objet Qui augmente De 25 ou 50% Les magies Les dégâts des magies Et après il y en a un autre Qui augmente les dégâts Des armes Ça fait 4 C'est ça Oh putain Je crois que L'Ofuda augmente Les dégâts Des magies Et après on trouvera Le crâne de cristal Le crâne de cristal Je crois que c'est Augmente les dégâts Des armes Je crois que c'est ça Il faut que On fasse des boules de feu Et tout ça On va voir Par contre je vais faire Une sauvegarde rapide Juste au cas où Encore une fois Attendez Free slot 1 Sauvegarde rapide Est-ce que j'ai peur que Ça soit repopulé Quand on parle à Douglas En théorie non Je crois que c'est C'est qu'une seule fois Ici Mais on sait jamais Comme ça on a toujours Plus de monstres C'est ça que je veux faire Salut On est là Ça va Ah il a récupéré Des trucs En plus Alors en arme On a le MP5A5 Donc on peut utiliser ça Ce qui est pas mal Et on a le AS12 Ça peut être mieux D'utiliser ça Comme fusil à pompe Après on a des chargeurs Le M9 Et on a le M203 Ça se fait le lance-grenade Sur le M4 Je pense qu'on va utiliser ça Comme ça on n'aura pas besoin D'utiliser le grenade pistol On va prendre ça On va acheter ça aussi On achète plein de trucs Maintenant on peut acheter Les Hydra On a aussi les Firefly Et c'est tout On recharge batterie Et tout ça Et armure Oh des soutes HP plus 100 C'est énorme Résiste impact Et paralysie Impact Je crois que c'est tout Ce qui nous fait tomber Genre par exemple Quand les monstres Nous foncent dessus Nous mettent des coups de tête Au lieu de tomber Ça va nous faire des dégâts Mais on va rester debout Donc c'est une bonne tenue Honnêtement Si vous avez des problèmes Si vous avez un peu du mal à jouer Enfin que vous prenez Beaucoup de dégâts Impact Déjà vous tomberez jamais Vous serez complètement protégé Contre la paralysie Aussi c'est bien Et sans HP Ça va être difficile De vous tuer honnêtement Ça va être difficile De vous tuer Fais voir un peu la map Oui non La map a pas changé C'est bien une fois Donc on va Faire ça M203 On va mettre des grenades Hop là Très bien Bon bah du coup Nous on a pas besoin De changer de tenue Donc on va continuer Avec ça Très bien Donc le lance grenade On s'en fout Comme j'ai dit Le P08 Est-ce qu'on le garde encore ? Je pense pas Après bon Ça m'embête un peu Comme j'ai dit De tout le temps Utiliser le Du 556 Mais bon Vu que maintenant Il a le lance grenade Attaché Mais par contre On va utiliser Le AS12 On va utiliser Le AS12 Par contre Il faut que je rechange Les objets J'ai toujours une façon De les placer Les objets On va d'abord Aller dans la Quoi que non On va le faire J'ai une façon De placer les objets On va faire Medicinoil en premier En fait par la longueur Des noms Oliwater Et après Ofuda Très bien Et après Tout ça Ça sera Munition On va peut-être Prendre des Firefly Et des Munition Firefly 5,56 Ah oui On avait pas acheté Les 5,56 Je crois qu'on avait Oui on a acheté Que les grenades Buckshot Non C'est pas assez puissant On pourrait utiliser Le MP5 aussi Mais bon C'est pas vraiment Très intéressant Donc on va faire AS12 Là on va mettre Les slugs Quoi qu'on va peut-être Le charger Avec les slugs Et là on va le charger Là on va mettre Les firefly Voilà juste Histoire de Histoire de changer Des trucs On va mettre MP boost Et MP boost C'est bien comme ça On va parler Ah oui on peut lui demander Différentes choses Différentes informations Sur le shelter Sur du backup Après il y a aussi Différentes grenades Qu'on pourrait utiliser Mais bon Genre les airburst Sont cool Parce qu'il y a une bonne Zone d'effet Mais ça fait pas Beaucoup de dégâts On va retourner A notre Chambre d'hôtel Parce que j'ai peut-être Encore une belle Parche qui traîne On va voir ça Et on va déposer Les objets aussi Parce qu'on est plein Je crois qu'on est plein Après je sais pas trop Si les fireflies Vont vraiment être utiles Genre cartouche De feu Bof Vu qu'on peut taper On peut faire du On peut utiliser Des balles de feu Je pense pas Que ça soit vraiment Très utile Ah bon bah y'a rien On pourrait prendre Des MP boost En fait Vu qu'on utilise Beaucoup les MP Hop là Ouais je sais pas Si ça vaut le coup Les fireflies Au final On va remettre ça Dans l'ordre On va mettre Coca à la place Quoi que non On va mettre Là niveau 1 Ouais est-ce que Ça vaut le coup Ça peut être fun Ça peut être fun Attirer à répétition Avec le fusil A pompe honnêtement J'ai l'impression Qu'elle tire un peu Plus vite Avec Par contre Je vais Je vais faire L'inverse On va mettre Les slugs Et là on va charger Celui-là au firefly Alors le problème C'est que les fireflies On peut pas les acheter Autre part Qu'avec Douglas Pour le moment Donc à chaque fois Si on est vide Bah il va falloir revenir ici Ce qui est un peu relou Genre on teste un peu l'arme Il est vraiment cool ce truc Il fait tomber Et tout Il est vraiment Vraiment cool Ça tire pas aussi vite Que ce que je pensais Honnêtement Je pensais que dans ma tête Ça allait Ça tire un peu plus vite Mais bon C'est quand même très puissant Le truc c'est que Si jamais on a On tire des slugs En fait Sur les golems Les golems On les massacre C'est ça qui est marrant Je pense que Un jeu comme ça Genre Parasitive 2 Remake Si on refait ça Genre on fait un mode Avec différents monstres Et tout Et genre il faudrait Une armurie au début Un peu comme celui là Par exemple Et après on choisit Nos armes Et tout Ce serait cool Genre on s'équipe Gilets Et tout ça Armes Munitions Et tout Ce serait cool Ce serait vraiment sympa Il y a un jeu Que je conseille Faut qu'on monte ou pas Ouais faut qu'on monte Un jeu que je conseille Il y a Escape from Tarkov Alors C'est pas un jeu pour tout le monde Je le conseille Parce qu'il est très bon Mais Le truc en fait Ce qui est bien Dans Escape from Tarkov C'est la réalité De l'équipement Je trouve Elle est très poussée Ça peut ne pas plaire A tout le monde A tout ça Je suis d'accord Mais Attends Parce que là On va se faire toucher Par les merdes On va faire ça alors Ok ça va Je le conseille A la limite Si on voulait Si vous voulez pas y jouer Vous devrez mourir du dot Si vous voulez pas y jouer Je conseille quand même Pour voir un peu Comment ça fonctionne Genre par exemple C'est un FPS Mais c'est pas genre Call of Duty Où vous avez 500 munitions Sur vous Et vous avez Des chargeurs à l'infini Par exemple Et si vous rechargez Vous rechargez votre arme entièrement Alors que non En réalité Si vous avez encore des balles Dans le chargeur Vous perdez les balles du chargeur Vous voyez ce que je veux dire C'est très réel C'est comme ça en fait Escape from Tarkov Il faut remettre les balles Dans les chargeurs S'il n'y a pas les chargeurs Bah du coup Vous pouvez pas charger l'arme Et des trucs comme ça Mais Je pense que Ce taux de réalisme Par rapport à l'équipement Beaucoup de jeux Pourraient en bénéficier Beaucoup de jeux Pourraient en bénéficier Par exemple là Comme j'ai dit On pouvait charger les balles Dans les armes À un moment j'ai dit ça Il y a quelques heures Et après Quand vous retirez l'arme Vous retirez en fait Les balles aussi chargées Et si vous prenez par exemple Resident Evil 3 remake Vous pouvez pas en fait faire ça Genre à des moments On trouve des armes Et il y a des balles dedans Mais on peut pas retirer Les balles de l'arme Pour les utiliser Et ça c'est un problème Je pense que Plus les choses avancent Si vous faites des jeux Qui tournent un peu tout le temps Ou autour de la même chose Que Resident Evil En général Bah il y a des armes à feu Et tout ça Donc rajoutez un peu de réalisme Dans les Dans la façon Dont ça fonctionne en fait Rajouter un tout petit peu De réalisme Ce serait plus intéressant Les gens aimeraient Je suis sûr Je suis sûr à 100% Les gens aimeraient Pas besoin de faire Un truc super détaillé Comme Escape from Tarkov Mais Rajouter des choses Faites pas le jeu Bête et méchant Ça va faire des années Que vous faites ça Essayez de D'innover un peu Et rajouter des choses Genre la customisation D'armes Les gens aiment bien Dans les jeux Comme ça Je connais personne Qui n'aime pas ça C'est quelle chambre La première et la deuxième Customisation D'armes Ça a toujours été intéressant Dans les jeux vidéo C'est un peu embêtant Papillon Ok 135 de dégâts Ah oui Nos dégâts De Parasite énergie A augmenté A bien augmenté Esquive le poison Ah bravo On a pas esquivé le poison On a esquivé le poison Que celle du feu Que celle du feu C'est pas toute Genre ça tire une boule de feu Après ça tire une boule de feu Plus rapidement Et puis le niveau 3 C'est 3 boules de feu En fait Et là La combustion Vous avez un jet de feu Au niveau 1 et 2 Et après au niveau 3 Vous avez deux jets de feu En fait Qui se croisent C'est plutôt classe Je sais pas ce que je suis en train de faire Oh waouh Il m'a tapé la tête Contre lui Ça il est mort Ah oui Si on reste devant lui Comme ça Il nous chope Et il nous Ah Item bonus Bonus item C'est l'objet Qui fait ça Il nous chope Et il nous casse le crâne Au plafond Et ce qui est marrant C'est que ça fait confusion En fait ça Bon nous on est immunisé Mais c'est pour dire C'est quand même bien pensé D'avoir ajouté l'effet confusion Parce qu'en fait On se fait taper la tête Contre le mur Contre le plafond Donc bien joué Bien joué pour avoir pensé à ça On va se faire toucher Faut vraiment qu'on débloque plasma Il y en a pas là en fait Ils sont tous là bas Bah voilà On a fini Dryfield On peut partir C'est bon On peut retourner au shelter C'est bien parce qu'on finit là en plus Donc c'est juste à l'entrée L'entrée du shelter C'est cool Bah du coup Il n'y avait pas trop de Est-ce qu'on a combattu des golems A Dryfield du coup Je ne sais même pas C'est pas une orme On pourrait complètement zapper En fait Ce passage Je crois C'est pas vraiment fun Mais bon On a récupéré des objets On s'est reéquipé De toute façon avec Avec Douglas Donc ça valait le coup Ça valait le coup Ouh 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 Ah ça fait quand même Beaucoup plus mal On arrive à plus de 300 dégâts On arrive à plus de 300 dégâts Avec les 3 boules de feu Sur les gros là Qui sont sensibles au feu Vraiment vraiment cool Là tu dors le golem C'est bien Ah j'aime bien notre équipement C'est un peu mieux Ils sont horribles ces trucs Ils n'arrêtent pas de rire comme ça Ils sont juste horribles B1 ou B2 B1 c'est pour aller tuer le monstre B2 Ouais il faut aller d'abord au B1 je crois Check out the shelter again Maybe I'll find a clue Ouais parce que c'est là où il nous a attaqué Donc on est au B1 Donc on doit aller tuer le monstre Ok ça ne servait à rien Ah me touchez pas Je sais pas s'ils peuvent nous faire des dégâts Quand ils sont au plafond Vu qu'ils sont petits Peut-être qu'ils peuvent nous tomber dessus Je crois Peut-être qu'ils ont une attaque comme ça Mais je suis pas complètement sûr On va passer par là Ah ce qu'on peut faire aussi c'est retourner à la mine Ouais il y a des monstres à la mine On va faire la mine Avant de continuer Il y a des grosses créatures dans la mine Après vous pouvez en faire une sorte de semi monde ouvert aussi Par aditif 2 Genre un peu à la Genre pour un HP quoi À la The Evil Within 2 Où il y avait des Il y avait des gens Et puis des fois Ils nous envoyaient en mission Enfin on n'était pas obligé de les faire Pour l'histoire principale Mais on pouvait Ça nous permettait de récupérer des objets en plus Des armes en plus Et tout ça On pourrait faire ça Il y a tellement de choses à faire dans le jeu Plein d'opportunités à faire On va les faire tomber On a encore envie Très bien Si on prenait un peu le fusil à pompe Ah histoire de changer Ah même niveau 2 Ça commence D'accord Même niveau 2 Déjà on fait les doubles traits C'est cool ça Avec l'Ofuda Je pense que c'est Un des objets les plus puissants Si on commence à avoir des bonnes Magies offensives C'est les plus puissants D'accord C'est régalé sur la distance Genre plus on est proche Et plus on fait des dégâts C'est du buckshot enflammé Ou c'est juste une balle C'est comme un slug Parce que le troisième Il a pris beaucoup de balles C'est bizarre Par contre on va pas utiliser les slugs On va juste utiliser les lances grenades Non on va pas autant Très bien Objet bonus On a un écouteur On a un baladeur Pardon Ça protège de la confusion Et de berserk C'est pas mal On a une capsule de protéines On va l'utiliser la capsule de protéines Directement Et on va tout prendre Destination full Ok ça marche MP boost 1 Ah on aurait pu l'utiliser Je suis bête Oh mais quel con On aurait pu simplement l'utiliser En fait l'objet Je suis con Quel débile Mais quel débile On aurait pu tout simplement Utiliser l'eau Pour se remettre full MP Enfin 30 MP en plus C'est pas grave 14 sur 20 Ouais 14 sur 20 ça va Il y a un jeu aussi que je voudrais faire sur la chaîne Mais ça sera un peu la même chose Ça sera un jeu très long à faire J'en avais déjà parlé en stream et tout Mais bon C'est Front Mission 3 C'est Beaucoup de gens disent que c'est le meilleur Front Mission Et je suis plus ou moins d'accord honnêtement Avec les mechas Mais le problème c'est que L'histoire en fait est très lourde Enfin lourde dans le sens C'est qu'il y a beaucoup de choses Et il faut vraiment comprendre l'histoire Donc déjà ça sera en anglais Parce que je jouerai pas la version PAL Parce que c'est pourri Mais du coup Il faudrait que j'explique bien l'histoire Et honnêtement moi je me rappelle plus vraiment Pas les détails en tout cas Je me rappelle plus vraiment les détails Donc il faudrait que je la relise Et je pense qu'il faudrait aussi Que j'édite énormément Chaque vidéo Pour Front Mission 3 Parce que Il y a des moments où c'est que C'est genre paroles et tout ça C'est peut-être pas vraiment très intéressant Comme j'ai dit vu que c'est en anglais Je pourrais genre zapper les conversations Faire des résumés Et après aller directement à l'action Et avec les cinématiques et tout ça Ça serait intéressant à faire Mais ça serait quand même pas mal de boulot A chaque fois Et puis C'est le genre de jeu Qui peut durer 50 heures Donc Est-ce que ça vaut le coup Après je sais que Parasitive 2 C'est pareil Peu de gens qui vont regarder Mais ça m'embête pas Pas vraiment Parce que c'est facile à jouer Tout ça C'est décontract pour moi C'est un peu comme un stream en fait C'est très décontract Sauf que là Je parle à moi-même Mais des fois je préfère Des fois je préfère C'est plus calme Personne pour dire de conneries Des fois Parce que des fois Il y a des gens qui disent des conneries Oh la vache Il y a une personne Qui a commencé à venir A chaque stream Et tout ça Il y a des personnes Bizarres Genre j'en avais déjà parlé Je crois que c'était l'année dernière J'en avais déjà parlé Genre ne parlez pas D'argent Sur le chat Genre ne dites pas Des choses comme Ah je voudrais bien m'abonner Mais j'ai pas l'argent pour Et tout ça Parce que j'ai eu des gens Encore cette année Enfin tout le temps Il y a toujours des gens Qui font des trucs comme ça Et après Moi je dis Je parle d'une musique Genre d'un jeu Et tout ça Et on peut acheter par exemple Le C'était pas pour The Long Dark C'était pour Deep Rock Galactique Où on pouvait acheter l'album Et la personne me sort Ah bah tiens Je vais m'acheter l'album Alors que la personne me sortait Genre il y a 5 minutes avant Ouais je peux pas m'abonner Et tout ça Genre l'abonnement sur Youtube Ça coûte 3 euros Alors que L'album L'album du jeu Il va coûter pas Pas 3 euros Je peux te garantir ça Ça sera beaucoup plus que 3 euros Et Voilà Ça c'est l'idiocie Des gens j'ai l'impression Et il y a une personne Donc ça voilà Genre parler d'argent Ne le faites pas en général Si vous voulez Genre vous avez pas besoin De vous justifier Pourquoi vous êtes pas abonné Dites que vous êtes pas abonné Point barre On s'en fout Trouvez pas des excuses Ah ça touche pas Il y a plus que lui Il est paralysé C'est bien parce que ça le paralyse en plus Et après maintenant Il y a une autre personne Qui est venue Qui est nouvelle Depuis que je fais des streams Sur Sur Youtube Et j'ai fait beaucoup de Enfin beaucoup J'ai fait genre 7 streams C'est pas énorme Quand ça va faire plus de 3 ans Que j'en fais J'ai fait 7 streams Sur Escape from Tarkov Et la personne a commencé A parler du Apparemment Un problème musculaire Et tout ça Enfin voilà C'est un truc triste Ok Moi il n'y a pas de problème Vous pouvez parler de ça Et tout ça Et puis Je vais gérer Par rapport à Ce que vous me dites Et tout Il n'y a pas de problème C'est pas ça le problème Donc la personne a l'air Dans un sens sincère Avec ses mots En disant qu'elle a des problèmes Et tout ça Et puis la personne a commencé A dire Ah mais tu veux Tu vas pas jouer à autre chose Parce que ça doit sûrement Genre je sais plus exactement Les mots qu'elle a employé Mais en gros c'était Ça doit sûrement Souler les gens De voir le même jeu Je fais oula Quand j'ai vu ça Je dis oula Alors toi tu Toi tu files du mauvais coton Tu vois Et je lui ai dit A la personne Je lui ai dit Non mais je stream pas déjà Je stream pour moi C'est pas un boulot C'est pas mon boulot J'en vis pas Des streams et tout ça Je gagne Nettement pas assez Pour en vivre J'ai même fait une vidéo dessus Et le truc C'est que je l'ai un peu Envoyé chier quoi La personne Parce que j'aime pas Quand on me dit Genre Genre ce que pensent les autres Ça aussi Ça aussi Faut jamais faire ça Genre Oh je pense que les gens M'en marre et tout Non non Si c'est toi qui le dit Ça veut dire que c'est que toi Qui penses ça Ne va pas mettre Tout le monde Dans le même panier T'es seul à penser ça La plupart du temps Donc Et du coup Cette personne Je lui ai dit Ouais Si les gens Ils aiment pas Ben S'ils aiment pas le jeu Ou alors ils aiment pas Venir me parler Ben ils viennent pas Ils partent du stream Tout à fait normal Donc Donc Je sais pas J'ai trouvé ça un peu Étrange Quoi J'ai trouvé ça étrange Donc je fais vraiment pas Confiance aux gens Sur le chat Ou sur internet Des fois Enfin certaines personnes Il y a très très peu de gens Auquel je fais confiance Parce que des fois C'est trop bizarre C'est genre la personne Super legit Et puis après Qui fait des réflexions Désagréables Créature Blablabla Dead yet Une autre humaine A un M.C. juste En gros Il nous prend pour Il veut devenir un dieu Et il va nous tuer Bam Tu l'aimes la grenade Hop tu vas mourir Il nous a laissé la carte Donc la carte Fred Bowman C'est lui qui est devenu Un monstre Donc voilà C'était un peu étrange Ça fait genre Personne legit Et puis après Qui fait des réflexions Désagréables Oh merde Il y en a Putain bravo Ah vous me faites chier Je fais silence Bon on va utiliser ça Merde Arrête de Toi t'as beaucoup D'acheter Il y en a là bas Dans la salle de bain Très bien Donc ouais J'ai trouvé ça Assez étrange Venant de cette personne Parce qu'en toute logique Si une personne A des problèmes Genre musculaires Enfin des problèmes Physiques On va dire Si elle est handicapée Du coup Vu que le monde C'est un monde de merde Vu que les gens C'est des connards En général Cette personne Va passer une mauvaise enfance Parce que les gosses Vont se moquer d'elle Tout ça etc C'est dans Les gens sont comme ça C'est l'humanité Qui est comme ça C'est la nature de l'homme C'est triste Mais c'est ça Et du coup J'imagine que cette personne C'est ce que c'est De passer des mauvais moments Ou des choses comme ça Donc pour moi J'imaginerais que cette personne Du coup Soit plus Ample à être gentille Donc de sortir Des réflexions comme ça Je trouve ça super étrange Vous voyez ce que je veux dire ? Après sûrement Donc je réfléchis trop Mais Pour moi J'ai trouvé ça bizarre J'ai trouvé ça légèrement bizarre Genre moi J'ai eu mon quota Des saloperies Dans la vie Comme tout le monde Donc maintenant J'essaye D'aider les gens Dans ce que je connais Genre c'est pour ça Que je fais beaucoup D'émulateurs Et tout ça Ça me dérange pas D'aider les gens Même si Même si la plupart du temps J'en tire rien du tout J'en retire que dalle Des fois les gens Je leur réponds Je les aide Et j'ai même pas un merci Rien Les mecs Ils ont leur réponse Et après ils quittent le discord Et puis basta C'est abusé Mais Mais du coup Ouais c'est comme ça Je me suis habitué C'est pas grave Mais voilà Donc je sais pas Moi je pense Que cette personne N'est pas vraiment Très très Legit Mais il faut faire attention Sur internet On récupère tellement D'MP tout le temps Qu'au final On va jamais débloquer D'autres magies Là par contre Parce que pourtant J'en utilise des magies Bonjour On fait tellement mal On fait beaucoup plus mal Qu'avant Très bien Donc ouais Et en plus cette semaine J'ai fait que faire du Parasitive J'ai même pas streamé J'avais vraiment pas envie de streamer Comme j'ai dit C'est pas mon boulot J'en vis pas Donc Je me force pas non plus C'est important De pas se forcer Et je joue à ce que je veux Pour en revenir encore au truc C'est que je joue à ce que je veux Si je veux faire du Du Tetris Je fais du Tetris On va passer par là On va faire le tour On va débloquer toutes les portes Mais sinon Je me suis beaucoup amusé A faire du Escape from Tarkov En stream Parce que Escape from Tarkov C'est un jeu un peu Lourd en fait Où vous pouvez passer Des très mauvaises soirées Genre à faire que crever Et tout ça bêtement Et vous perdez Tout le temps de l'argent Et tout Vous ne progressez pas Donc du coup Le faire en stream Quand même Dans un sens Ça me force un peu A y jouer Et puis honnêtement J'ai passé des très bons moments Et ça s'est plutôt bien passé Tous les streams Que j'ai fait sur Tarkov Se sont très très bien passés Donc je me suis beaucoup amusé A faire ça Puis bientôt Il va y avoir Death Stranding sur PC J'hésite encore à le prendre Ce serait le premier jeu En gros Que je Que je rachète sur PC Enfin que je rachète Sur un autre support Ah putain Mais t'es quoi Ah oui Il faudrait plasma Pour le détruire Il y a sa tête En fait Qui est Plus ou moins immunisé Ou je sais pas quoi Genre Sa tête Et fait bouclier Un truc comme ça C'est quand même Immonde Ce qu'on est en train De combattre Je veux pas dire Mais c'est quand même Immonde Je regarde moi ça C'est quoi C'est un truc Avec une tête Et un corps déformé C'est dégueulasse Faut pas faire de remake De Parasitive 2 Sinon les monstres Vont être dégueulasses Vont être horribles Donc là on a Le lecteur de cartes Quoi ? Quoi ? Le lecteur de cartes Il est fermé Quoi ? Attends Il faut peut-être Faire le tour Alors Le tour Le cartreader Il est fermé Quoi ? Faut pas passer par là ? Bah si Faut passer par là C'est juste que Je n'arrive pas A toucher Le cartreader Je suis devenu fou Ou quoi ? Ok Bon je vais dire Que c'est peut-être Pas par là Il faut faire le tour Ah non Oui c'est peut-être De l'autre côté En fait Genre cette porte Elle est ouverte Par la clé Pardon Par la carte Que Madigan nous donne Et celle que j'ai C'est de l'autre côté Peut-être Ouais non C'est peut-être ça Parce que je sais Que de l'autre côté Il y a un lecteur De cartes Ouais c'est peut-être ça Et du coup Je passais toujours Par l'autre côté Ça voudrait dire C'est bizarre Ouais c'est possible C'est fermé Ou c'est ouvert Ah non Il faut prendre l'ascenseur Oh merde Oh putain Il faut faire tout le tour Ouais non En fait C'est parce que Oui c'est parce que Nous on a fait tout le tour Pour tuer les monstres Mais En fait Il faut utiliser l'ascenseur Parce qu'on récupère Du coup On retourne vers l'ascenseur Et il faut aller directement Au B2 On est au B1 Là ou B2 On est au B2 Donc il faut aller au B1 Il faut remonter au B1 Reprendre l'ascenseur Pour redescendre au B2 En fait Derrière les portes Fermées C'est ça qu'il faut faire Ah c'est un peu embêtant C'est un peu embêtant Tout ça Et puis bientôt Il y a le DLC de Nioh 2 Donc on va refaire du Nioh 2 Je suis content Nioh 2 est vraiment Le meilleur jeu de 2020 Pour moi Avec FF7 Remake FF7 Remake c'est surtout Pour l'histoire C'est vraiment 100% L'histoire Les combats étaient Très bien aussi Mais C'est vraiment l'histoire Pour moi Qui était vraiment Très intéressante Mais après Niveau gameplay Et Rejouabilité Et tout ça Nioh bat tout le monde Nioh bat vraiment tout le monde Ah oui on devrait avoir le nouveau Last of Us aussi Qui devrait sortir un peu longtemps Ou dans Peut-être qu'il est sorti maintenant déjà Je sais pas On est le 18 juin Maintenant Il est peut-être sorti Ah on va débloquer la porte déjà Et puis on va revenir Donc il y a tout le monde qui va jouer à ça Moi ça m'intéresse pas Moi j'ai pas vraiment accroché au premier Mais j'imagine que l'histoire est superbe Et peut-être que j'adorerais Si j'y jouerais Si j'y jouerais au premier et tout ça Mais J'intéresse pas plus que ça Il y a des jeux comme ça Je suis pas intéressé Mais bon j'ai quand même des gens qui viennent Ah tu vas faire ça et ça et ça Non je suis pas intéressé Mais pourquoi c'est un bon jeu ? Oui enfin C'est pas parce que je stream de temps en temps Que je dois acheter tous les jeux du monde Ah voilà Là elle a utilisé la carte automatiquement C'est Genre acheter Un jeu Pour un stream C'est un truc à pas faire Surtout si vous avez un petit stream Parce que ça coûte cher les jeux Genre sur 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 PS4 C'est directement 70 euros Donc 70 euros Pour jouer un jeu Qui m'intéresse pas énormément Et puis pour avoir 10 personnes sur le stream Non merci C'est pour ça que j'ai utilisé Beaucoup de magie Hop là Maintenant on a Inferno On peut utiliser Inferno Enfin on peut débloquer Inferno Par contre ça doit être cher 2400 directement Mais on peut le faire On peut même le monter au niveau 3 Super vite Mais ouais Je vais pas Faire des jeux Pour quand des gens te le demandent Pour des petits streams C'est des choses à vraiment pas faire Oh merde Ah maintenant On a une putain de portée Avec ça Bam Eau de toilette On va pas prendre cette porte On va d'abord déverrouiller l'autre porte Et puis après on va revenir ici Donc ouais Pas de Pas de last of us On a tout fait Ouais on va aller dans la nouvelle salle Le laboratoire Là aussi il y a beaucoup de saloperies Dans le laboratoire Les descriptions elles sont immondes Incubateur Yves01 Yves02 Ah y'a Y'a plein de noms en fait Qui sont liés à sa soeur Et à sa mère Ah mais le pire c'est là-haut Le pire c'est là-haut Parce qu'il y a des embryons En fait c'est un peu comme Alien Resurrection Où quand elles voient des doubles Des clones en fait Qui sont immondes Incubateur 02 C'est une sorte de morceau de chair Artificielle Attaché à des organes artificiels C'est-à-dire un fœtus Et après y'a plein d'autres trucs dégueulasses C'est un peu l'endroit Où vous voulez tout dératisser Au lance-lames quoi Tellement que c'est dégueulasse Y'a une boîte Qu'est-ce qu'on peut foutre aux toilettes Ouais c'est très bien comme ça On va s'arrêter là Enfin pour moi je vais faire une pause Là on a l'ordinateur On va devoir activer l'ordinateur Ok très bien Je suis en train de me dire Qu'est-ce qu'on fait pour les magies Si on fait Metabolisme 3 On aura une sorte de magie Qui absorbe les HP des gens Autour de nous Après si on fait ça La terre on aura 3 boules Qui tournent autour de nous Et qui font des dégâts C'est pas mal aussi Après le mieux Ça serait le vent quand même Parce que ça va paralyser en fait Les ennemis Donc j'ai envie de dire On va peut-être débloquer Plasma niveau 3 déjà Ça va sûrement Ça va sûrement On peut nous aider déjà À combattre Et après Ça fait beaucoup d'expériences Qui sont parties Enfin bref Et après On prendra Apobiosis Au lieu d'inferno Inferno c'est juste des dégâts Bon c'est des gros dégâts Ok Mais C'est mieux Apobiosis quand même Ça fait des dégâts aussi Et ça paralyse surtout Casting cost 18 Inferno c'est beaucoup C'est 30 MP Apobiosis c'est moins Là on a 106 MP C'est pas mal Ouais Avec cette tenue C'est pas mal Le coup de Des magies Faudrait qu'on ait Régénération de mana En même temps Enfin de MP Comme ça on récupère Encore plus de MP A chaque combat C'est vraiment cool On va s'arrêter là Enfin moi je vais m'arrêter là Et on continuera La prochaine fois Merci beaucoup A la prochaine Ciao ciao Et nous sommes de retour Pour du Parasitive Donc la dernière fois On s'était arrêté là On avait détruit Enfin tué tout Oh on va ouvrir la porte On n'a pas ouvert la porte C'est important Parce que des fois Je repars par l'arrière Donc du coup Cette porte Elle est jamais ouverte Ce qui est un peu embêtant Donc c'était arrêté là On doit faire l'ordinateur Ah et après On va aller à À l'arc Donc C'est le moment Où on va s'amuser La dernière fois J'avais pris beaucoup De mitochondria De magie Oui on a 3-3 Et 3-3 En feu et en vent Ouais Ok c'est parti Alors il faut un mot de passe Ok Examiné A keypad A 3 E I L I L M 2 M 2 S 2 Y C'est vraiment ça le code C'est Mélissa en fait Quoi ? Non pas Mélissa Qu'est-ce que je raconte moi ? Euh Bon bref Je suis fatigué ok Alors Nous on va faire le visiteur Le programme du visiteur Donc il faut répondre à des questions C'est le FBI Qui supervise le mist Néometrica victime Cause Donc Ok La victime de la néomythochondrite Euh Je crois que c'est Mélissa Je crois que c'est Mélissa Le nom du désert au dessus de la De D'où on est C'est le Mojave Yeah On a réussi J'aime bien Alors ça c'est une cinématique Donc elle sélectionne tout Elle même Et elle demande Elle pose pas mal de questions Et elle apprend énormément de choses Genre qu'est-ce que c'est un ANMC Par rapport au ANMC Donc c'est des Une forme De vie Expérimentale Qui a été créée Par deux Néotoniplans Des plans Néotoniens C'est ça ? Bon après Bon Je vais faire un résumé Parce que je me rappelle plus ou moins En gros Ils disent que C'est pour Ouais Ils utilisent ce mot Revitaliser en fait La race humaine C'est pour les faire évoluer Donc il faut récupérer Un Un échantillon De la mitochondria Extrêmement puissante Là comme l'incident De New York Donc en gros De Eve Mais Eve a été détruit Donc en fait Ils ont récupéré Un échantillon D'elle De Aya Et après elle va comprendre Que en fait Tous ces ANMC Tous ces monstres En fait ils ont créé Grâce à elle En gros c'est ça Voilà Et On va rencontrer Dans l'arc Et tout ça Donc il y a des En gros je crois Qu'il y a des cobayes Et des gens Qui ont été volontaires Pour devenir des monstres Enfin Pour Comme on avait dit Pour évoluer En gros Genre ils disent Que l'échantillon A été récupéré En janvier 98 Et là elle va demander Elle va demander D'où vient l'échantillon Et après elle va voir sa photo C'est plutôt cool L'histoire est plutôt cool L'histoire ressemble beaucoup A un Resident Evil C'est ça que j'aime bien Alors que dans le 3 Enfin c'est pas Parasitive 3 C'est The Third Birthday Cette histoire là De mitochondria Et tout ça A été vraiment très changée Et après il y a des Elle reva dans le temps Et tout ça Honnêtement L'histoire elle est compliquée Et puis elle est pas vraiment intéressante Il y a des histoires compliquées Qui sont intéressantes Honnêtement Et il y a des histoires compliquées Qui sont Juste bêtes Et Enfin c'est même compliqué C'est un grand mot Attention C'est pas aussi compliqué que ça Mais Mais voilà Donc je sais pas Ils avaient une très très bonne histoire Là avec la mitochondria Ça se rapprochait vraiment D'un Resident Evil Avec des virus et tout ça Mais bon Et ils l'ont abandonné du coup Ouh téléphone Donc c'est un peu triste Donc c'est Pierce qui nous appelle Normalement c'est Kyle Si jamais on sauve pas Pierce Donc il nous dit que Il est dans la facilité Facilité Donc il est dans le shelter On va pas sauvegarder Ah avec la musique Il est dans le shelter Donc on va aller le revoir Est-ce que les monstres sont réapparus ? Non pas vraiment On a la map aussi Ouais on doit aller là-bas Euh Du coup On doit Ouais on peut passer par là Je sais pas pourquoi Il y a que ces deux couloirs En fait Qu'ont été Repopulés C'est bizarre Parce qu'on a pas vraiment besoin De passer par eux Pour aller Aller où est Pierce Mais bon On va passer par eux Mais En théorie On a pas besoin Bonjour Monsieur le gros Merde C'est C'est les boules de feu Que je voulais faire Non Faut que j'arrête de tirer Quand il est en train de tomber En fait Des boules de feu Ça touche jamais Parce qu'elle tire devant elle Et le truc il tombe Donc nous on va prendre ça Et on va aller au B1 Mais on aurait pu prendre L'autre ascenseur C'est bizarre de faire ça On va directement passer Sur la gauche Moi aussi J'ai téléchargé L'émulateur Pour la PS3 On va voir si ça fonctionne Ça a l'air d'être assez simple Beaucoup plus simple Qu'un SEMU Ça se rapproche plus Des émulateurs PS1, PS2 Donc ça devrait Ça devrait bien se passer Je pense Pouvoir le faire fonctionner En stream Serait cool Aujourd'hui On a eu le Oh Ce bruit Putain Il a brûlé Oh merde Il y a un truc Juste devant moi Voilà On a eu juste une nouvelle Par rapport à Cyberpunk Qui a été encore repoussé Ça fait la troisième fois Que je l'ai repoussé Et sur Twitter J'avais répondu A une personne Qui me suit Je le suis Tout ça Personne cool Et tout ça Et à un moment Je lui dis Du coup Ça va être C'est repoussé En gros On dirait que c'est un peu repoussé Pour la sortie des nouvelles consoles Et tout Mais sur le coup Je lui dis Est-ce que Est-ce que La différence Parce que normalement A la base Il devait sortir Donc sur PS4 Xbox One Et PC Donc en gros Les anciennes consoles Les anciennes générations Mais maintenant Il va sortir en fait Sur toutes les générations En même temps Donc les nouvelles Et les anciennes Et sur le coup Je me dis J'espère quand même Que la nouvelle version Sera bien améliorée Et que ça sera pas Genre encore une histoire De PS4 Et PS4 Pro Par exemple Genre Des chargements Plus courts Et quelques meilleurs graphiques Je voudrais voir Un peu plus de choses En fait Je voudrais voir Un peu plus de De matériel Parce qu'entre la PS4 Et PS4 Pro Bon d'accord Il y a plus de RAD Mais tout ça Mais c'est pas énorme Mais là on parle D'une PS5 En fait Enfin je parle de Playstation Mais c'est pareil Pour la Xbox Donc c'est En théorie C'est beaucoup plus gros C'est comme si C'est vraiment passé D'une ancienne génération Qui a 5 ans A la nouvelle Donc pour moi J'espère que Ça sera mieux quoi Ça sera pas juste Des meilleurs chargements Et des meilleures textures Moi je veux que le jeu Soit beaucoup mieux Genre on enlève même Les chargements par exemple C'est ce que par exemple Le dit C'est ce qui est dit Pour Resident Evil 8 Qui devrait sortir en 2021 Normalement Il devrait pas avoir De temps de chargement Ça sera à monde ouvert Et tout ça Et c'est pour ça Que c'est une exclue En fait Nouvelle génération Bon il y a PC aussi Parce que PC Et indémodable Mais ça sera que Sur les nouvelles générations Il n'y aura pas De version PS4 Et tout ça Parce que le 2 Le 8 Le Resident Evil 8 Demande trop de ressources Par exemple Pour les anciennes versions Donc c'est bien Ça montre Que les jeux évoluent Mais du coup Cyberpunk C'est un jeu Qui va sortir En même temps Partout Mais au final On va ouvrir ça Enfin si il me laisse Ah oui Il va me laisser Mais Ça sera Sur les anciennes générations Et après il y a un mec Qui a commencé à parler Il a dit C'est bizarre Parce que tu poses La question à l'envers Je lui fais Bah de quoi tu parles Il me dit Parce qu'en gros C'est le jeu Il est développé Pour Pour les nouvelles générations Et il sera adapté Pour les anciennes Mais c'est faux Là l'ascenseur Il marche pas Donc on va l'activer Mais c'est faux de dire ça Le jeu Il a jamais été A la base Il devait pas sortir Sur Les nouvelles générations En fait Donc Là c'est des caméras Qu'on voit dans le shelter Et là apparemment Il y aurait un endroit Où c'est tout vert Donc on sait pas trop quoi Et après il nous explique Que c'est la La Neo Arc Et c'est pour ça Qu'ils avaient récupéré Énormément de fertilisants En gros c'est pour C'est pour la serre Mais voilà Cette personne A l'air de super croire En fait à sa théorie Et honnêtement C'est juste une théorie A game théorie Sur le coup Après je lui ai dit Bon bah Avec tout mon respect J'y crois pas du tout Parce qu'en gros Ça voudrait dire Que le jeu Depuis Parce que le projet En fait de Cyberpunk A commencé en 2012 Après c'est sûr Qu'ils vont pas Commencer à coder Les choses Directement Ils vont d'abord Faire l'histoire Les personnages Et tout ça Ça prend du temps Mais ça voudrait dire Que le jeu En fait Est depuis le début Codé sur des consoles Qui n'existaient pas encore C'est débile Et parce que La personne en fait Dit qu'il est repoussé Parce qu'il adapte En fait aux anciennes générations Non c'est pas comme ça Que ça marche Les consoles Elles sont même pas encore sorties Les consoles Elles sont même pas encore sorties Et le projet Il est vieux de 2012 Quoi en tout Donc ça m'étonnerait Que les mecs Aient simplement Bossé Sur une version Genre de console Qui n'était pas encore Sortie Ou même Assemblée Ou quoi que ce soit Vous voyez ce que je veux dire C'est très très bizarre Parce que la personne Elle dit que c'est l'inverse C'est que Par exemple Le projet Ah merde J'oublie mes mots Parce que j'essaye Je vois la cinématique En même temps Et j'ai envie d'en parler Mais Insinue que Cyberpunk Est développé Sur les nouvelles générations Et il est Retravaillé Pour Sur les Les anciennes générations Mais non Non Il n'y a aucune preuve Et ça voudrait dire aussi Que c'est des mensonges En fait Quand ils nous ont dit Que le jeu sortirait sur PS4 Xbox One Et PC Ça n'a aucun sens En fait Ce que dit cette personne Mais bon Ça c'est pas grave Voilà Ça m'a Ça m'a légèrement Trigger Quand les gens Il n'y a pas trop d'ouverture En fait pour une conversation Et les gens Pensent Dur comme faire Ce qu'ils disent Ça m'arrive aussi Mais quoi que non Ça m'arrive plus Maintenant Je reste toujours ouvert Pour une conversation Mais quand je tombe Sur une personne Qui est comme ça Non Ça ne m'intéresse pas De parler Aussi ce qu'on voit là C'est les monstres Qui ont des implants Les points rouges Et il y a Pierce qui a Un peu trifouillé L'implant Qu'on avait trouvé A la tour Acropolis Donc maintenant On a un point bleu A la place d'un point rouge Et là On va rencontrer La serre Hop là Apparemment Il y a une sorte De champ magnétique En fait Tout autour de la serre Donc on ne peut pas Voir ce qu'il y a dedans Et il y a On ne peut pas y accéder En fait Il n'y a que elle Qui peut y accéder Il y a un moment Avec Kyle C'est pas mal Parce que Kyle En fait Va essayer d'y accéder Avec elle Avec Aya Et Kyle Va être repoussé En fait Par une Par une sorte D'onde Et c'est là Qu'elle va voir Qu'en fait Toute la serre Est protégée Par une sorte De champ magnétique Donc c'est plutôt cool Il faudra faire L'autre fin Un jour Après on n'a pas besoin De faire la mauvaise fin C'est juste qu'on n'a pas besoin De sauver Pierce En fait Oui au final On peut faire la bonne fin Mais Enfin la bonne fin Sans Enfin ça sera la mauvaise fin Du coup Mais on peut Ne pas sauver Flint En fait Non je veux dire On peut sauver Flint Et pas avoir la fin Avec Pierce C'est ça que je veux dire Désolé Je commence à A mélanger mes mots Ah oui il faut qu'on retourne Sur les caméras C'est la personne sur Twitter Qui m'a trigger J'ai l'impression C'est juste ça Ok il y a une caméra Qu'on veut voir C'est celle là La dernière Il y a un truc important C'est ça Les caméras de sécurité Oui désactives Très bien Sécurité off Et là aussi On peut changer La caméra On peut regarder à gauche On va voir Donc là c'est une rivière Même si ça bouge pas Et là on voit Une sorte de temple Et on va le voir Le temple Et on est bon On peut partir Donc ouais Désolé si j'étais pas Assez précis Dans mes explications Mais Il y a ça C'est une sorte de cocon aussi Et on peut sentir Un coeur qui bat Aussi à l'intérieur Mais ouais Des fois les gens Ils disent des choses bizarres Et ils croient Des choses bizarres Parce qu'il n'y a aucune preuve Comme quoi le jeu Il y a un homme Le esquive Il n'y a zéro preuve En fait Que ce qu'il avance Est vrai Mais par contre Toutes les preuves Que ça se passe comme ça Que ça c'est un jeu PS4 Qui va être peut-être Sûrement amélioré Sur PS5 Sortent quoi C'est ça Ce qui va se passer Enfin bref On verra La sortie Si la personne a raison En gros La version PS5 Xbox Série X Devrait Être extrêmement Améliorée En fait Par rapport A la version PS4 Et tout ça Parce que S'il était En premier Développé sur ça Ça voudrait Ça voudrait dire Qu'elle est extrêmement Supérieure Donc on verra Mais bon Enfin bref C'est les gens Je ne sais pas pourquoi Je me suis pris la tête Avec ça Je ne me suis pas Oh bonjour Je ne me suis pas pris la tête C'est juste que Quand il n'y a pas Trop de conversation Comme ça C'est un peu relou Alors On va te faire à quoi Toi Si on faisait un peu De AS12 Slug On n'avait même pas besoin De faire la troisième balle Il n'avait tellement pas de vie Il n'avait tellement pas de vie Ah On a récupéré Le magnum Le magnum Vous n'êtes pas censé Le récupérer comme ça Normalement C'est Ah le mec Qui travaille avec Aya Qui lui donne Magnum Qui utilise des balles De 44 Mais on n'a pas de balle On va en trouver Je crois En tuant les golems Mais pas énorme Pas beaucoup On va passer C'est pas Ah bah tiens On a qu'allé de là-bas Vu qu'on ne pouvait pas Avant On va déménager On va déménager Les golems de là Par force Évidemment Oh mon dieu T'es gros Non D'abord on va aller Hop J'aurais pas dû charger Les On espère Ça reviendra Ah mon dieu Tout ce qu'il y a Encore heureux qu'on l'a Arrêtez toutes les tourelles Putain Très bien Je suis heureux qu'on les a Toutes éteintes Même pas d'objet On n'avait rien Super Hop On a un long couloir Ça va Il va nous faire Le coup Des apparitions Ouais j'aurais pas dû changer Les cartouches C'est bête C'est fait C'est fait Très mal joué Très très mal joué C'est bon on va pouvoir charger Bah il s'en fout Si on se soigne Donc ça va S'il était réactif Sur les soins Ou les buffs Ça serait une autre histoire Par contre Notre buff Va partir Bon on va se repuffer Ah il est chiant Lui Oh mon dieu C'est bon Le temps que j'ai mis Pour lui passer à côté Je me suis bloqué sur lui Yeah Il nous a donné des Des balles de magnum On en a 50 On peut aller dans le garage Mais on peut pas faire Grand chose Dans le garage Parce qu'on a pas la clé Et ça marche pas Encore je crois Ouais c'est pas allumé ça Car qui On a les clés de la voiture Mais il faut allumer ça Et normalement Il faut utiliser ce panneau Mais il n'y a pas le Normalement il y a une Une clé dessus en fait Pour l'activer Mais ce sera pour plus tard Ça sera pour plus tard On va déverrouiller Cette porte En tout cas moi je suis content Que la nouvelle génération De consoles arrive Ça veut pas dire Que je vais en acheter une Ça veut pas dire ça du tout Mais ça veut dire Qu'on va enfin avoir Des jeux qui vont un peu évoluer Parce qu'on commence un peu A stagner J'ai l'impression Depuis un petit moment Parce que Alors moi c'est vrai Que je suis un PCiste Plutôt Enfin on va dire Qu'en général Je joue sur PC Si je peux Et après pour des jeux Genre Neo 2 Je joue énormément Sur Neo 2 Et c'est sur PlayStation Ça me dérange pas Mais le problème C'est que Il faut être honnête Les jeux PC maintenant Vu que les Les développeurs La plupart maintenant 99% du temps Ils arrêtent en fait D'employer d'autres équipes Pour développer les jeux Sur PC On peut faire Plasma Donc du coup La La plupart du temps Même si Un jeu sur console Et sur PC Va être du même calibre Même si sur PC Bon il y a 4K 60 FPS Et après Ça s'arrête à ça En fait En gros Ça s'arrête un peu à ça C'est que C'est toujours Plus ou moins La même chose C'est que Vu qu'on développe pas Les jeux Séparément Maintenant Comme j'ai dit Les développeurs N'utilisent pas vraiment D'autres équipes Pour développer les jeux Sur PC C'est que On a pas Normalement On devrait avoir Des meilleurs jeux Sur PC A cause de la Puissance Du PC C'est ce qui est logique Et c'est pas pour dire Que ouais PC est meilleur Ça sert à rien à voir Avec ça C'est juste logique En fait C'est comme ça Que ça fonctionne Genre un jeu Sur PS5 Sera mieux Que sur PS4 C'est normal Et du coup Vu que les consoles Elles ont 5 ans Maintenant La génération Elles ont combien Les générations Genre PS4 PS4 Xbox One Ça a 5 ans Maintenant Je crois Comme ça Et bah On avance pas vraiment Dans la qualité des jeux Au final On fait des très bons jeux Maintenant Mais on est toujours Un peu On va dire Limité Surtout dans le côté console Genre entre les 30 fps Et tout ça Y'a jamais de jeu A 60 fps Enfin bref Tout ça pour dire Que C'est quoi ça Ah c'est des Des rats Des rats Des vers Donc tout ça Pour dire Si on prend encore Le côté L'exemple De rayon TV8 Il se dit Genre Monde ouvert Sans aucun temps De chargement Ah mais c'est encore Des gros Putain Sans aucun temps De chargement Donc Voilà Ça prouve Que là Oh merde On a plus de On a plus de 5.56 Donc ça prouve Là qu'on va avancer Le jeu ne pourra pas Tourner sur une ps4 Par exemple Le jeu Le jeu En tout cas J'espère vraiment Qu'ils diront pas De la merde Que c'est pas Des mensonges Qui disent Capcom Mais ce sera Un monde ouvert Avec Les graphismes On l'air D'être sublimes Genre pas de temps De chargement Pas de coupure En fait Entre l'extérieur L'intérieur Et tout ça Le jeu va être En théorie Très beau Voir peut-être Même sublime Je dirais Donc Donc voilà D'aller voir La boîte Pour poser Des objets Parce qu'on a Plein d'objets En fait Sur nous Si on descend Directement On va On a la boîte Du laboratoire A la limite On pourrait Descendre Dans la boîte Du laboratoire Est-ce qu'on doit Aller dans la mine Ah Il y a quand même Ouais il y a un truc Dans la mine Ok Donc moi je suis content Pour ça en fait C'est pas vraiment Les consoles Moi c'est le C'est le fait Qu'on était un peu Bloqué Pour avancer Dans les jeux vidéo Moi ça me fait plaisir Ça Tout est lié Au hardware Comme je l'ai dit C'est un peu Comme le même Système Des Des émulateurs Si vous avez Des Des vieilles choses Ça peut pas Vraiment fonctionner Quoi Très bien Donc la mine Est finie La mine Est finie C'est bien Après il y a Beaucoup de gens Qui commencent Déjà à parler J'en ai parlé La dernière fois Je crois La dernière heure Last of Us 2 Ça y est Il y en a qui déjà Qui peuvent y jouer Normalement il sort Dans deux jours Je crois Mais bien sûr Il y a des gens Qui ont déjà Sur console Enfin il est que sur console De toute façon Mais ce que je veux dire C'est qu'il y a des gens Qui l'ont en avance Evidemment J'ai vu déjà Des petites vidéos Dessus Pas mal de gens Disent que ça aurait dû Être un film Et pas un jeu Apparemment Le gameplay Le gameplay Serait limité Dans le sens Où c'est que C'est vraiment Genre avancé Qu'est-ce qu'on fait On fait ça Ouh la vache Toi tu vas m'embêter C'est ça Ah c'est bon Ça serait plutôt Genre Aller au point A Du point A au point B Pour déclencher La prochaine cinématique Et tout ça Après le jeu A l'air bien Mais bon Ça a l'air d'être Plutôt ça en fait Je pense que c'est Très proche du premier Sans vraiment De grosses améliorations Oh sa mère Attends on va faire ça Je vois pas en fait Il y en a d'autres Ça va on a pas trop Utilisé de magie Pas du tout Pas du tout On va aller à la boîte Se vider un peu On laisse ça 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 Spartan aussi Pas besoin Honnêtement Le magnum On va pas l'utiliser Donc ça sert un peu A rien Le truc c'est que Moi je veux bien Je suis pas contre L'utilisation du magnum Mais ça sert à rien Parce qu'on a déjà On peut plus séparer Du M4 A cause du fait Qu'il y a le lance-grenade De dents maintenant Donc c'est comme ça Ouais je voudrais bien faire un run magie Ça a l'air fun Après c'est un peu dangereux Mais ça a l'air fun On offra un mode replay Je pense Alors qu'est-ce qu'on avait dit On avait dit qu'on prenait La paralysie C'était quand même mieux Ouais On va prendre la paralysie La paralysie Faudra attendre quand même Au niveau 3 au moins Pour l'utiliser Enfin niveau 2 au moins Minimum Parce que la zone En fait est vraiment Petite Y'a pas des trucs A droite Là Non C'est Non Y'a rien Ah bah tiens Y'avait un truc pas mal Dans The Third Birthday En fait Tu pouvais On va dire Mixer des séquences d'ADN Et avoir des sortes de pouvoir Qui se déclenchaient C'était ou passif Ou actif Et tu pouvais un peu Faire tes propres choses Par rapport à l'ADN Que tu mixais Je sais plus si c'était de l'ADN Ou un truc comme ça Mais c'était comme ça Une sorte de séquence d'ADN Qu'on mixait Et c'était vachement intéressant On pourrait faire pareil Sur Parasitive 2 On pourrait faire complètement pareil Sur Parasitive 2 Genre sur un Encore une fois Si on parle d'un remake Genre moi je ferais Je ferais ça Genre Par exemple là On a pour booster les dégâts Et bah on pourrait mixer Booster les dégâts Et Booster les dégâts Et augmenter la défense Genre le Merger en Une seule Une seule magie Pour gagner du temps En fait Pour le cast Et tout ça Mais ça augmente Mais on devrait utiliser Un tout petit peu plus de MP Que si on les faisait séparer Des choses comme ça On pourrait faire plein de trucs Intéressants Honnêtement Bon bah c'est bon Ah il faut aller en bas Oh la vache Bon bah On y va Ah mince J'avais pas vu Il faut aller au sous-sol En fait Enfin sous-sol B3 Donc ça pourrait être pas mal Ça aussi Genre moi j'aime bien Qu'on peut mixer Des choses Et avoir son propre gameplay Il y a peu de jeux Qui font ça Il y a très peu de jeux Qui font ça Non mais ça va C'est juste là C'est pas loin Je suis en train de me dire Est-ce qu'on va voir Dryfield Normalement Dryfield A pas été repopulé Je pense pas On pourra aller voir Juste au cas où Quand même Genre une attaque Nécrosis avec du feu Genre ça ferait des boules De feu différentes Genre des boules de feu verte Ça baisserait la défense Mais par exemple Pas autant Que si on utilisait Nécrosis seul Mais là du coup On peut faire des boules de feu En même temps Ce serait pas mal J'en ai plein d'idées J'en ai plein d'idées C'est tellement simple D'avoir des idées Et après même De les réaliser Maintenant de nos joueurs C'est simple Enfin de les réaliser Je parle par rapport Au développement des jeux Et tout ça C'est juste que les gens Veulent pas Enfin je sais pas Je sais pas honnêtement Le problème des développeurs De nos jours Je sais pas Ils veulent pas risquer Les seuls qui veulent risquer Ce sont Ou les 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 développeurs indépendants Ou les développeurs indépendants Genre par exemple Comme ceux qui sont derrière Escape from Tarkov Ils font ce qu'ils veulent Deep Rock Galactic Très bon jeu aussi Qui est sorti Il y a pas très longtemps Sur Steam Ou alors Des visionnaires Qui ont Qui ont des équipes Derrière eux Mais que Mais c'est eux Qui ont le C'est eux Qui ont l'idées principales Et le monopole Du projet Comme par exemple Kojima Genre Death Stranding A pas plu à tout le monde Et moi je le Je savais qu'il avait Pas pu à tout le monde Beaucoup de gens disent Que c'est genre Il n'y a pas de gameplay Que c'est chiant Et tout ça Et après Ceux qui ont aimé le jeu Adorent le jeu Il n'y a rien Adorent vraiment le jeu Moi j'ai adoré Du début à la fin Mais Mais il a apporté Des nouveautés Il a apporté Son système Là de De multijoueur Comment dire C'est asymétrique Non c'est pas ça Asynchrone C'est pas du vrai Multijoueur C'est pas de la coopération Mais Tout le monde Peut s'entraider Et agir Sur le monde De l'un Ou de l'autre Donc rien que ça Après l'idée Elle est pas nouvelle Mais c'est lui Qui a réalisé Le On va dire La version aboutie De l'idée Parce que ça s'est déjà fait Dans d'autres jeux Genre de D'influencer Sur le monde D'un autre En fait Dans notre jeu Mais c'est lui Qui a réalisé l'idée Donc voilà Même si ça A pas plu A tout le monde C'est un pas en avant Moi je suis toujours Pour les pas en avant Même si des fois C'est mal Enfin c'est mal Dans le sens Où ça Où ça passe pas Ça Ça aide toujours Pour Pour faire des bonnes choses Après Ouais c'est là Genre Mêler par exemple Survival Horror Avec des RPG Et bah voilà Il fallait y penser Il fallait le faire Si personne Pardon Si personne avait tenté L'expérience On n'aurait pas de parasitive Ça n'existerait pas On a deux Trucs Donc un c'est Ouais nous on doit aller A la Newark C'est pas la Newark ça Donc voilà Si personne avait fait ça Avait tenté Cette chose là Bah on n'aurait pas Pas de parasitive Par exemple Ah il y a Pierce Qui nous parle Par le Communicateur On va passer un Bon moment Dans l'arc Ça va être fun Ça va être fun Excusez-moi sir Oui Come in Excuse me sir J'aime bien Je crois que quand il était Sorti le jeu Il y avait Je l'avais déjà dit A la dernière fois Je crois que c'était Bush Donc le président Est calqué sur George W. Bush Euh non pas Bush Clinton pardon Il faut que je regarde Quand il était président Clinton Bill Clinton Ouais c'est ça De 93 à 2001 Et le jeu il est sorti en 2000 99-2000 Donc c'est ça Oh yeah Donc son physique est basé sur Clinton Bill Ils vont activer le C'est une sorte de laser A hyper vélocité C'est pas un laser en fait C'est un canon hyper vélocité Qui tire un projectile A haute vitesse Je crois que c'est de l'énergie Mais je suis pas complètement sûr Ils doivent sûrement l'expliquer Mais vu que j'ai pas lu les sous-titres Genre il le prépare Pour éradiquer le shelter Et tout ça Du coup ça effacerait Toutes les preuves aussi Et on y est Testing Testing Check baby One two three Ah yeah Can you hear me J'aime bien Hop là Ok On peut plus la traquer A partir de cet endroit là Parce que c'est la barrière Comme j'avais dit Donc nous notre but C'est de D'aller détruire les générateurs De barrière en fait Il y a deux générateurs Oups Bienvenue à la Neowark Là ils vont nous expliquer Il y a plusieurs biomes Il y a une réplication Du désert De la savane Des trucs comme ça Ah c'est bon Ah c'est bon J'étais en train de chercher Pour les prochains codes C'est j'ai perdu la page Sur mon téléphone C'est chier C'est par là en premier je crois Je suis pas sûr De toute façon ça sera fermé Ouais ok Non c'est de l'autre côté D'abord c'est le désert Qu'on doit faire La partie désertique Qu'est-ce qu'il y a de jeu magnifique ? Oh excusez-moi Par là-bas Désolé J'étais en train de lire Un truc intéressant Il y a un guide Sur 100% kill En fait la route à prendre Pour faire du 100% kill Faudrait que je la lise Elle a été faite Par des speedrunners En fait C'est intéressant J'essaierai de mettre 100% En description Mais je vais sûrement oublier Je sais pas Si je serai capable De speedrun Ah putain J'ai pas eu le temps De speedrun Un jeu comme ça Honnêtement Putain Il m'a retouché Saloperie Bouge 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 Ah bien joué Waouh Ok On se fait maltraiter Par tout et n'importe quoi Oublier On va tester ça Oublier Quand j'ai parlé De speedrunner Le jeu C'est voilà C'est pour ça Que je pourrais pas C'est pour ça Ah oui Ce puzzle Ah je vais devoir Éditer la vidéo Et tout Pour couper les trucs Pour aller plus vite Aïe 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 On va s'amuser Donc la solution Elle est là On va prendre une photo Et on va faire les puzzles On va faire tous les puzzles Les trois puzzles Mais je vais peut-être couper Si j'y pense Si j'y pense pas Désolé Ok c'est parti Ok Donc ça fait un Je crois que ça c'est la La porte principale Maintenant on va faire le deuxième Ok Ça c'est avec les monstres Oh waouh Trop bien Voilà Honnêtement on va pas faire le troisième Parce que le troisième C'est la momie là Qui est derrière Enfin la momie C'est un sarcophage Et c'est juste pour Récupérer une bouteille d'eau Quoique je vais le faire aussi Ah 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 c'était pas une partie de plaisir Oh la vache Un sarcophage Je vais avoir une momie Non c'est vide Mais on récupère ça Et oui on le fait à 100% Je Je sais pas pourquoi Je me force à faire ça Ah c'est bon Je sais pas pourquoi Je me force à faire ça The font Ok très bien Donc ça ça va être Le premier générateur Un NMC énorme Qui produit le courant Alors il est On peut pas lui faire de dégâts Parce qu'il a un truc à l'arrière L'ordinateur Qui le maintient en vie Donc faut détruire ça d'abord Et après on peut le détruire On va aussi détruire les Les tourelles Ok très bien Adieu Je suis désolé Je suis désolé mais c'est comme ça Voilà 100MP Donc on est On est de retour à fond On aurait dû soigner Comme ça on était full HP MP Ce n'est point grave Là donc on peut repartir Très bien Du coup il va avoir une alarme Et ça va débloquer Oh saloperie C'est horrible ces trucs Ah fit Ils sont horribles ces machins C'est pour ça que je voudrais La paralyser au niveau 3 Enfin on peut déjà la prendre La paralyser au niveau 3 C'est juste que On essaye de se vider en MP Après avant de prendre les trucs Ah oui là aussi Il y a une explication aussi Pourquoi il y a des monstres Dans le désert là La vitre a été détruite Et c'est une vitre Apparemment bulletproof Antibale Enfin par balle pardon Et du coup Les créatures là Qui ressemblent à des chevaux Ils viendraient d'ici Donc ça prouve que Voilà ils viennent tous de là Genre il y a une partie Des scientifiques C'est devenu des monstres Ou alors ils sont morts Et après il y a les monstres Qui ont été sortis de là Moi je vais aller faire une pause Donc on va aller Sauvegarder Ça va prendre une fraction de seconde On va aller sauvegarder ça Et on va aller à la À la boîte aussi Comme ça on va déposer Ce qu'on a récupéré en plus Normalement il n'y a personne Qui a rapparu Non ça va C'est pour ça aussi Que c'est bien de débloquer Cette porte là Comme ça on a directement Accès au téléphone Et la boîte Plutôt cool Plutôt sympathique Je dirais Plutôt sympathique Mais je crois pas Qu'on ait grand chose À mettre Non à part des boissons Peut-être qu'on a trop de boissons Sinon on est à 15 On va mettre MP2 Et on va enlever Le MP1 Qu'on a J'ai même envie De faire ça Je vois pas Comment on pourrait tomber À court de MP Dans un combat Je veux dire Vu qu'on fait attention Vu qu'on fait attention À notre gameplay On pourrait pas tomber À court de MP Pendant un combat On mourrait avant Honnêtement Ça voudrait dire Qu'on joue très mal Et qu'on meurt avant En tout cas On va s'arrêter Là Enfin moi je vais faire une pause Et on reprendra après Voilà Ça avance bien Ça avance bien On va continuer Apobiosis Et après Je sais pas trop Je voudrais un peu changer Les magies Mais bon On les a toutes fait Plus ou moins À chaque fois Donc Voilà Mais on est encore À 8000 4400 d'expérience Donc ça va C'est quoi le niveau 2 Ça doit être 3200 Non ? 3200 Et après ça va être 5000 Et quelques Je crois On commence à récupérer Pas mal de MP bonus Là ça fait 2 Et je crois que Genre Inferno Nous donne énormément De MP bonus Au niveau 2 et 3 Je crois qu'il y a des différences Entre les 4 magies Les 4 éléments Genre les MP bonus Certains nous donnent Genre 3 ou 4 MP bonus Et tout ça C'est plutôt cool C'est plutôt cool Après ça s'accumule énormément En tout cas J'aime bien cette tenue Je dois avouer Que j'aime beaucoup Cette tenue Elle est vraiment cool Faut qu'on Mette encore Des attachements Mais Mais cette tenue Est vraiment sympathique Donc je suis content En tout cas A la prochaine Ou alors à tout de suite Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501